mais ils sont est ce qu'ils sont là est ce qu'ils sont là est ce qu'il y a quelqu'un non sans qu'ils m'ont sur rien tous allez allez vous let's go yannick 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 aïe 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 bonsoir à tous et bienvenue sur ce cast il s'appelle yannick il a 23 ans c'est un résident suisse et pour ce soir yannick joue extrêmement gros je ne sais pas faire la voix du journaliste je vais réessayer il a 23 ans il s'appelle yannick et ce soir il joue sa il joue sa qualification à la trackmania grand ligue pas vraiment allez bonsoir à tous merci d'être venu merci d'être présent je m'appelle pour entouffler vous êtes bien sur la chaîne de Edelweiss et si je commence à mal articuler le nom de l'équipe on est mal barré sur la chaîne Edelweiss eSports nous sommes donc à la cinquième étape de la trackmania grand ligue cinquième step de cette grande compétition qui est la plus grande compétition avec la ZRT Cup organisée sur trackmania le nouveau jeu de Nadeo Nadeo éditeur exceptionnel développeur exceptionnel quoique critiqué parfois par ses choix mais bon que voulez vous c'est leur jeu ils font ce qu'ils veulent et moi j'y joue et j'aime le jeu nous sommes donc sur trackmania 5ème étape de la trackmania grand ligue alors la trackmania grand ligue c'est quoi ? c'est un championnat organisé par Nadeo avec les 16 meilleurs joueurs du monde en tout cas 16 joueurs professionnels qui ont chacun un contrat avec une écurie une équipe, un contrat, ils sont payés, c'est des professionnels c'est la condition pour participer à la trackmania grand ligue c'est d'être un professionnel, d'être dans une écurie, d'être engagé voilà une étape par semaine nous sommes à la cinquième semaine il n'en reste plus qu'une après celle-ci donc nous sommes à l'avant-dernière et comment dire on va faire un tour sur le classement général voilà tout simplement et on va se rendre compte que l'étape d'aujourd'hui est décisive, extrêmement importante alors vous allez me dire oui il dit ça toutes les semaines non 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 ça évolue la semaine dernière toutes les semaines c'est important mais là nous sommes au pied du mur c'est à dire que nous sommes Edelweiss 13ème avec 35 points or il y a des joueurs qui sont encore plus dans la sauce les Bren, Riolu très 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 dur pour eux 35 points aujourd'hui on va pas se le cacher je dis ça toutes les semaines non c'est vrai c'est vrai il faut viser le top 8 pour jouer les play-offs c'est à dire rester en track manier en rallye assurément et jouer la win tandis que me semble-t-il les play-offs comment ça se passe je suis pas sûr en tout cas si vous êtes pas dans le top 8 à l'issue des 6 étapes vous jouez le combine le combine c'est quoi vous êtes la cam cache les puntos c'est vrai en effet bien vu bien vu si vous n'êtes pas dans le top 9 jouez le combine qui oppose les 8 meilleurs joueurs de la track manier en grand league contre les oh là j'y arrive plus les 8 meilleurs joueurs de l'open grand league qui est ouvert à tout le monde à tous les joueurs amateurs sans écuries les 8 meilleurs vont se battre avec les 8 moins bons entre guillemets de la track manier en grand league donc c'est très intéressant mais si on pouvait éviter de se faire un combine et s'assurer une qualification directe pour la prochaine track manier en grand league ce serait plutôt intéressant donc Yann X aujourd'hui est 13ème avec 35 points et vous ne le voyez pas mais croyez moi et donc j'en ai pas avec lui il faut mettre des points mais alors là il faut mettre beaucoup de points aujourd'hui et la semaine prochaine c'est à dire un minimum 40, 50, 60 points sachant que ça dépend aussi des performances des joueurs qui sont atteignables c'est à dire Kappa, Massa, Alliance par exemple Alliance, Spam ces 3 joueurs Massa, Kappa, Spam si possible s'ils ne pouvaient pas faire beaucoup de points ça nous arrangerait on va surtout regarder ces gens là peut-être un peu Gwen aussi vite fait et Afi mais eux sont quand même 30 points de plus donc ça va être compliqué là il faudrait marquer il faudrait marquer 100 points enfin bref compliqué donc il faut surveiller ces joueurs et il faut surveiller les concurrents directs voir qui monte qui etc ça démarre à 20h donc dans exactement 12 minutes nous avons encore un peu le temps de discuter donc aujourd'hui 2 nouvelles maps combien de points il y a Alex ? il a alors je vais remontrer il a 35 points 35 points donc voilà j'en ai parlé avec lui tout à l'heure il m'a dit clairement il faut marquer beaucoup de points il faut marquer beaucoup de points c'est pas inatteignable loin de là mais mais c'est il va falloir performer là c'est on n'a plus le choix si on veut si on veut avoir des chances il faut performer absolument nous avons 2 nouvelles maps donc comme chaque semaine vous savez si vous connaissez pas le système toutes les semaines alors comment on marche la marche sur la trackpad je vais les résumer vite fait pour ceux qui ne le savent pas nous jouons 6 cartes nous jouons 6 tours par carte les 2 premières cartes que nous jouons on marque des points selon notre position classique map 3 et 4 si vous n'êtes pas dans le top 8 vous perdez la moitié des points que vous avez cumulé jusque là et map 5 et 6 si vous n'êtes pas dans le top 8 vous perdez l'intégralité des points que vous avez gagné jusque là donc il est possible d'être premier à l'issue de la map 5 4 5 voilà et de tout perdre à la 5ème map ou à la 6ème map c'est possible on a déjà vu des premiers des premiers terminés je l'ai fait d'ailleurs hier en Open Grand League vous pouvez m'applaudir hier à l'Open Grand League j'étais 4ème de mon groupe avec une cinquantaine de points et j'ai tout perdu à la dernière map map que je maîtrisais normalement assez bien donc comme on dit comme on dit chez moi le sum le gros sum le bon gros sum les boules mais bon c'est la vie ce sont des choses qui arrivent voilà pourtant t'es giga fort je sais et ouais je sais d'au fond j'ai été giga fort c'est à dire ça fait 3 steps que je suis top 5 dans mon groupe tu vois j'enchaîne les points et là je sais pas 5ème map jumpy bumpy on la verra tout à l'heure bumpy jumpy je savais que l'identité j'y arrivais pas 5ème map je pouvais perdre tous mes points j'ai joué safe j'ai pas fait l'identité j'ai feinté bref j'ai fait de la merde j'ai quand même fait top 8 et la map 6 j'étais argent malheureusement mais j'ai pas pu jouer une map de qualification mon cerveau a craché bref j'ai fait top 99 au ranking et bref ce n'est pas de moi qu'on parle ce soir c'est de notre champion c'est de Yanex le joueur suisse qui est sponsorisé embauché qui roule pour l'écurie Edelweiss structure suisse également je suis leur caster je suis pantoufle vous pouvez me retrouver sur ma chaîne principale tous les jours de 18h à 23h voilà on se calme tout de suite si vous tapez Go Yanex évidemment vous mettez des cœurs à Yanex et s'il y a un maximum de cœurs quand il passe la ligne le lap la ligne de départ ou d'arrivée ça dépend puisque c'est un multilap on entendait Go Yanex Go Yanex on ne l'a jamais eu depuis que on ne l'a pas on ne l'a jamais eu parce que en face de nous nous avons nous avons Bren streamé par Kameto nous avons Card Junior streamé par Solari voilà donc c'est compliqué de rivaliser en termes d'audience et de spam de chat donc vous pouvez vous égosiller autant que vous pouvez ça fait plaisir ça fera plaisir à Yanex mais n'hésitez pas si vous voulez faire d'autres commentaires de temps en temps comme oh le con le mur oh le nul oh le génie oh je l'adore oh Yanex si tu vois la rediff je t'embrasse parce qu'il regarde la rediff il regarde le cast il aime bien parce que ça lui permet de voir un peu ce que font les joueurs les autres joueurs comment s'est déroulé à la course parce que lui il est focus Yanex il est focus et je parle comme si j'étais un vendeur de théière Yanex quand il joue il n'a pas forcément conscience de qui est devant qui est derrière combien il le voit il check un petit peu parce que les joueurs vous savez ils sont obligés d'ailleurs le saviez vous sur certaines compétitions les joueurs je vais vous apprendre un petit tip parce que quand même je suis commentateur je peux vous donner des petits tips des fois les joueurs ont des callers des shout callers je ne sais pas si c'est un shout callers mais ils ont quelqu'un avec eux en vocal qui leur dit Bren à 4 secondes derrière toi Papou 3 secondes devant toi Papou à 8 secondes ne risque pas roule doucement Papou est trop loin tu ne le rattraperas jamais Papou à 0,2 secondes joue à fond voilà ils peuvent avoir un joueur sur des compétitions qui est à côté d'eux et qui leur donne les infos pour que le mec sache le joueur pardon ne respectons les joueurs pour sache s'il doit risquer c'est à dire rouler le plus vite possible ou s'il peut jouer tranquille donc pendant la TMGL en effet j'allais le dire les calls sont interdits les joueurs sont seuls en vocal ils n'ont pas le droit d'avoir de coéquipiers qui leur donnent les infos donc ils sont seuls livrés à eux-mêmes et voilà donc c'est à eux de faire des petits coups d'oeil sur le côté pour voir s'ils sont loin s'ils doivent brûler vite lentement etc voilà donc je répète nous allons jouer 6 map ça va durer qu'une heure ça va vite c'est de 20h à 21h à peu près et Yanex voilà Yanex est dans une position compliquée il lui faut absolument mettre des points il m'a dit minimum voilà 30-40 points et encore ce serait probablement pas suffisant enfin voilà il faut entre 40 et 60 points je dirais après je ne suis pas spécialiste arithmétique notamment au niveau de la trackmania grand ligue je n'ai pas voilà ce qu'on sait c'est qu'on veut mettre des points donc il va falloir mettre des points et surtout il va falloir les conserver map 5 et 6 ça c'est une priorité il faut conserver les points map 5 et 6 donc faire un top 8 minimum mon pronostic j'ai pas de pronostic on a parlé un peu des cartes de cette semaine il est ok avec les cartes il est ok c'est à dire qu'il n'y a pas une carte qu'il déteste ou quoi il m'a dit qu'il avait cette sensation de pas être prêt c'était une petite confidence ça veut pas dire qu'il s'est pas préparé il avait cette sensation qu'il avait pas assez roulé les maps qu'il les connaissait pas assez et je lui ai dit que j'avais un peu la même sensation et je pense que c'est l'effet TMGL tu joues beaucoup tu découvres deux nouvelles cartes toutes les semaines que tu travailles beaucoup et ça va vite et t'es un peu en saturation de trackmania vous voyez ce que je veux dire et c'est vrai que moi aussi ça me fait cet effet d'être un peu débordé les ghost by the way tout à fait et ce sentiment qu'il y a trop de choses à savoir trop de choses à maîtriser et oui alors ça c'est une des nouvelles maps ce sera la sixième map donc c'est pas la map qu'ils vont jouer tout de suite l'identité vous allez voir on va en parler de toute façon on en parlera quand on arrivera sur les maps j'aimerais bien mettre les ghost mais pour l'instant pour l'instant il n'y a pas de joueurs autour de Yanex donc voilà c'est pour ça qu'on ne voit pas les ghost on va mettre deux joueurs qui sont très proches voilà comme ça go Yanex donc évidemment Yanex c'est notre petit champion c'est sa première pratique participation à la Trackmania Grand Ligue c'est un joueur reconnu dans le milieu de talent mais c'est un rookie c'est la première fois qu'il participe il est face à des joueurs d'expérience et il le sait il le sait qu'il a moins d'expérience donc forcément qui dit moins d'expérience dit moins de régularité moins de concentration parfois mais on l'a vu Yanex a les capacités la vitesse nécessaires déjà pour être en Trackmania Grand Ligue ce qui est exceptionnel mais en plus pour tenir tête à tous les joueurs il peut le faire il le sait il l'a déjà fait il a déjà fait un top 3 top 5 sur certaines cartes malheureusement ce qu'a pêché clairement sur les 4 premières steps c'est la régu voilà il est alors attention il est extrêmement régu mais à ce niveau là sur 6 tours vous faites une erreur une erreur et demie vous êtes out enfin c'est très dur j'exagère peut-être un peu mais à ce niveau là c'est stratosphérique donc il faut être stratosphérique et voilà donc ce soir il n'y a pas le choix on voit petit Bren là-haut donc je suis très content de caster cette Trackmania Grand Ligue moi personnellement j'ai commencé je parle beaucoup de moi ce soir bonsoir Canary de combat bonsoir à tous j'ai fait ma première mon premier cast Trackmania Grand Ligue cet hiver pour Coco la team au serve j'ai beaucoup aimé mais je me sentais très peu expérimenté un peu paniqué etc c'est un peu compliqué et là je peux vous dire en tout cas je ne suis pas parfaitement satisfait de mes casts jusque là mais je suis très content de les faire et j'y prends beaucoup plus de plaisir que cet hiver et je me sens plus à l'aise et je m'amuse plus et j'ai l'impression de connaître plus de choses et d'avoir un peu mieux bossé mon sujet donc voilà j'espère que en tout cas les retours sont très positifs c'était un peu le moment la petite minute d'auto-congratulation mais j'ai beaucoup de retours positifs sur le cast et ça me fait plaisir et ça me fait plaisir parce que ça a plaisir partagé et goyanex donc voilà il reste exactement messieurs dames ça joue pas attendez j'ai reniflé un petit coup il reste exactement je ne sais pas combien de temps il n'y a pas de décompte donc théoriquement ça doit commencer dans 4 minutes maintenant on ne sait pas merci Bernard merci j'attendais un petit je suis d'accord avec toi pour dire que pour tout on fait du bon de cast voilà continuez les applaudissements je serai mieux payé à la fin du mois non c'est faux c'est faux le tarif est déjà fixé parce qu'évidemment joueur professionnel mais casseur professionnel également donc attention attention cette année et puis j'espère encore cet hiver moi j'espère recaster cet hiver mais on verra pour qui on verra pourquoi je ne sais pas on verra en tout cas écoutez ça y est on voit les gosses la transparence est là tout est bien nous avons tous les tous les noms ils sont tous là sans exception nous avons notre petit Bren qui me follow sur twitter et sur twitter d'ailleurs il a été abonné savez-vous que j'ai joué avec Bren dans une guilde World of Warcraft à une époque il est venu dans ma guilde que j'ai créé Bren joueur d'exception et oui et oui et je suis ami aussi avec Zidin Zid je ne suis pas drôle ce soir on va arrêter de faire des blagues donc nous avons spam je ne sais pas spam je ne connais pas sa nationalité quel est ce drapeau c'est la Pologne vous savez-vous quel est ce drapeau Pays-Bas Pays-Bas t'es sûr Netherlands ok spam du Pays-Bas Twin Pupi-Tchèque Kappa je suis nul en drapeau c'est terrible Matt du Brésil Eivon ah ça c'est la Pologne ça c'est la Pologne Slovaquie ? Slovaquie qui ? Slovaquie twin ? République tchèque ? Ça vous fait rire ? Slovaquie ? Ok très bien. Yannex évidemment, le drapeau allemand. Pâques du Royaume-Uni, enfin... Drapeau suisse, je rigole, je rigole, calmez-vous. Garde junior du Québec. Aurel le français, Afi le suisse également, Rio lune allemand. Et mon dieu, ça y est, l'échauffement. L'échauffement, on rentre dans... Oula rue, il se passe quoi ? Comment ça il se passe quoi ? Que se passe-t-il ? Nous avons un problème ? Technique ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il Thomas-Jean ? Dites-moi que se passe-t-il ? Twin, c'est la Slovaquie, merci. Merci Wenel. Que se passe-t-il Jean-Thomas ? Dites-moi tout. Jean-Thomas, dites-moi tout. Je vous connais, vous êtes de chez Yannex. Vous êtes sur le chat de Yannex, je vous ai déjà vu. Donc je suis un peu excité ce soir. J'espère que je vais faire un bon cast. Ah, le stream marchait mal, c'est ça ? Ok, très bien. Je pense que c'est ça. Allez, c'est la première carte messieurs-dames. Alors je vous rappelle l'ordre des cartes. Il est sur mon téléphone. Nous avons Paradise. Rappelez-vous Paradise. Les rampes en glace qu'on prend. 2-3 rampes en glace. Chuit, chuit, chuit. Paradise. Map compliquée, map sur laquelle les joueurs ont parfois du mal sur l'identité. Yannex aussi, ça a été très douloureux la semaine de je ne sais plus quand, à un moment. Cyclone, la map suivante, on verra. Une map sur laquelle Yannex avait fait top 5 ou top 3, top 3, top 3. Il avait été très rapide, très rigue sur une portion. On rentre dans le warm-up. Une minute, on a une minute normalement. Une minute 20, une minute 30. Ensuite, vous verrez, on va les aborder au fur et à mesure, en tout cas, cette map-là. Paradise, une map technique quand même. Avec ce premier passage compliqué, vous allez voir, où il faut viser le trou. Bon, pour les joueurs, ça passe normalement assez bien. Et ensuite, transition, si vous avez assez de vitesse ici. Alors moi, ça, ça me, voilà, quand je le joue, quand je le roule, parce que je les roule, ces maps, je suis en sueur. Mais bon, on verra, on verra. J'espère que Yannex le fera, appliquera tout ça parfaitement. Normalement, il a largement les capacités. Mais vous savez, à ce niveau-là, c'est compliqué. Non, Yannex dernier, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le warm-up. C'est le warm-up. Il n'avait peut-être pas démarré en même temps que tout le monde, d'ailleurs. Allez ! Il y a marqué une heure d'échauffement, mais je pense que c'est un... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On verra. On verra. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Personnellement, présentement, je ne sais pas ce qu'il se passe. Nous sommes dans l'attente, dans l'expectative. Bon, on va essayer de parler un peu moins vite et un peu moins souvent et un peu moins fort, peut-être. Sympa cette MGL qui dure 24 heures. Une heure de warm-up par carte, oui. Ça va être sympa. Voilà, écoutez, toujours cette magnifique voiture. Du bleu d'Eldelweiss, avec ses petits soleils blancs aux pétales. Je ne sais pas. Sonce des tournesols ? Sonce le soleil de Suisse ? Je ne sais pas. Le trigramme Y-NX. Chacun a son petit trigramme. Twin a décidé de faire TWE. D'ailleurs, on ne le voit pas très bien avec la couleur. Le blanc, ce n'est pas mon choix. Afi, c'est Hath. Kappa, c'est Cap. Riolu, c'est Rio. Cardinal, c'est CGR. Je trouve ça assez classe. Gwen, c'est ZZZ. Rompi le gameplay. C'est une référence à une réflexion de Zerator qui disait... Quand Gwen est trop fort, il avait roulé sur tout le monde à la Trackmania Cup. Nous avons Massa, c'est M. Ah, ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Juste une lettre, je trouve ça classe. Evo, Scrappy, Beren, RL, Pappu, c'est... R7Z, c'est une référence à un streamer. Zero use. Pac, ça rentre nickel. Et Matt, il a enlevé un T, tout simplement. Et moi, j'en bois un. Deux T. Eh bien, écoutez, l'échauffement est long. Il doit y avoir un problème technique. Il doit y avoir un joueur qui n'est pas présent. Il doit y avoir quelque chose qui retarde le départ. Ou alors, c'est 20h05 et je n'étais pas au courant. Je vais checker tout de suite sur le Trackmania GL, TMGL, section streamer, streaming discussion. Deux nouvelles features. Les sièges du stade ont une animation. Ok. Et il y a un panel qui met le sponsor et l'équipe. Il y a un tableau ? Ok, ok, ok. Ah ! Maintenant, certains panneaux afficheront l'équipe Edelweiss et les sponsors sur certains panneaux. Ok, d'accord. Début du match. Ok ! Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Le script a été lancé. On va commencer par un warm-up à nouveau. Mais cette fois-ci, ce sera un warm-up d'une minute trente. C'est les dernières secondes pour pouvoir se mettre dans le match, se concentrer à fond. On espère que Yannick sera dedans, sera à l'aise. On sait que la semaine dernière, ça a été difficile. Pardon, je... Pardon. C'est grave. La semaine dernière, ce n'était pas une bonne step. Yannick a perdu tous ses points. Et ça a été dur mentalement pour Yannick. Ça a été dur pour nous. Il était au fond. On espère que ça va aller mieux. Désolé, je suis un peu pris en ce moment de la gorge. Mais... Je vais tenir. Et j'ai l'énergie. Donc ça, c'est le plus important. Il faut juste que je fasse attention. Je ne crie pas tout le temps. Et je bois mon petit thé. Une minute et vingt de warm-up. Ah là là. Voilà. Une dernière occasion de découvrir cette carte. Que je connais très bien du coup. Petite section dirt enchaîne ensuite sur ce virage en herbe. Sur lequel il faut essayer de conserver le maximum de vitesse. Ici, il faut avoir un angle pas trop fermé. Pas trop ouvert. Pour avoir la trajectoire parfaite. Pour avoir assez de vitesse ici. Pour prendre ensuite le petit cut. C'est technique, je peux vous le dire. Si vous jouez à Trackmania là. Il vous faudra quelques heures. Quelques dizaines d'heures avant d'arriver à maîtriser ça. On a quelqu'un qui a touché pendant le warm-up. Ici, grand virage drifté. C'est assez simple. Il suffit d'être assez extérieur. Assez intérieur, pardon. Salut André. Salut. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir à tous. Pareil ici, conserver le max de vitesse. Ici, on a un glide qui nous maintient collé au sol. Et là, hop. Petit virage full speed. Et là, une roue libre. Alors, on a toujours Afi et Gwen qui prennent cette trajectoire intérieure par rapport aux autres. C'est un choix. Et ici, on le sait. Une bonne roue libre, vous sortez à 200 je crois. Ou 220. Et là, c'est l'identité. Roue libre. Petit drift. Et on est sur l'identité. Donc là, différentes stratégies. La plupart des joueurs. Vous voyez, il y a des joueurs. Ah là, on ne voit pas. Il y a des joueurs. Ah ! Qui prennent. Qui font un 3-6. Vous voyez, comme Riolu. On ne voit pas très bien. Désolé. Aïe, 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 aïe. La maîtrise du mode spectateur. Ah, voilà. J'avais des problèmes. Malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Le QWERTY, le machin, le truc. Allez. C'est parti, messieurs-dames. Donc là, c'est simple. Première map. Il faut faire des points. Voilà. Il n'y a pas de... On perd des points. Enfin, on gagne des points. On ne fait que gagner des points. Que vous soyez dernier ou premier. Mais là, l'important, c'est qu'on est sur une step décisible. L'avant-dernière step. La cinquième step sur 6. Il faut absolument marquer des points. Donc, idéalement, à chaque carte, il faut faire un placement, on va dire, au moins un top 5. C'est pas facile. Après, c'est un peu exagéré, mais... Ok, pour l'instant, tout se passe bien. Il faudrait, éventuellement, arriver à décrocher un top 2, top 3 sur deux cartes, par exemple. Ce serait très bien pour avoir 20-30 points. Et ensuite, on essaie de grappiller des points, de faire des 8, des 10. Voilà, parce qu'il ne faut pas rêver. Il ne va pas faire top 1 sur toutes les cartes. S'il peut faire top 1 sur une carte, ce serait exceptionnel. Il en a la capacité. Il a fait top 3 sur Cyclone il y a deux semaines. Il peut le faire. Il peut le faire s'il choke pas. Choke, j'aime pas ce mot choke. Parce qu'il n'y a pas de choke. On peut taper un mur sans que ce soit un choke. C'est juste une erreur. Allez, c'est parti. Il est 12e actuellement. On va monter un peu le son du moteur. Pour être un peu plus dans l'ambiance. Et c'est parti, messieurs dames. Il est 11e actuellement. Deuxième roue libre qui ouvre la voie à l'identité. Et c'est parti. On est à 293. C'est pas très rapide. Ça pourrait être mieux. Oh ! Oh, il décide de faire le 3-6. Oh mon dieu, je déteste ça. Et ensuite, il safe. Ok, je ne sais pas s'il a eu peur sur le 3-6. En tout cas, c'est osé. C'est osé de faire le 3-6. Je pense que... C'est vrai qu'on n'a pas discuté. Mais il a dû prendre des habitudes peut-être de rentrer dans le premier en 3-6. Parce qu'il a une vitesse à peu près fixe. Et sur le deuxième de safe, ça doit être ça, je pense. 11e en tout cas, ça va écouter. Ça s'est passé à peu près correctement. On n'est pas trop loin du peloton. On est quand même à 2 secondes du premier. Mais les autres sont dans la... Après, voilà. Jusqu'à la cinquième position, on est dans la même seconde. Allez, il faut continuer comme ça pour l'instant. Le saut qui est bien pris. La transition qui va être un peu short. Il a touché, mais je ne pense pas que ça lui fasse perdre de vitesse. Il enchaîne. Toujours 11e. Il remonte un petit peu. Surtout, il est doucement. Mais sûrement, il remonte. Tout à fait, voilà. On enchaîne. On enchaîne ici une trajectoire assez simple. Le long drift. Comme je vous le disais, il a pris un peu extérieur. Mais il aura plus de vitesse en sortie. Mais ça, c'est simple. Pour les joueurs de ce niveau-là, il n'y a aucun risque de choke. Si quelqu'un touche un mur, là, c'est une honte. On a Matt qui a ralenti. Ouh, Matt, pas terrible. Pas terrible, Matt, Matt, qui a fait beaucoup d'erreurs cette saison. Boum, j'ai... Ouh, c'est très intérieur, ça. J'espère qu'il va arriver à conserver de la vitesse. Ça va à 200 kilomètres. C'est plutôt bien, écoutez. On se maintient, en tout cas, pas trop loin du peloton de tête. On n'est que dixième. C'est pas fou. Mais vous savez, là, c'est ici que tout se joue. Sur l'identité. Et l'identité qui va... On n'est qu'à la deuxième identité. Donc, il va y en avoir encore 4, 3 ou 4 derrière. Donc, il y a largement de quoi se planter. Ouh, là, là. Je parle des autres joueurs. Pas de... Pas de... Pas de... Pas de... Pas d'y annexes. Alors, cette identité reste... Reste compliquée. Il l'a touché. Il l'a touché. Pas beaucoup, mais il l'a légèrement touché. Donc, ça va être difficile. Pour l'instant, on récupère. On a 3 secondes, 89 du premier. Mais on a deux joueurs à point 3 juste devant Gwen. Et il spam. Allez, là, il faut avoir un bon rythme. Il faut avoir un bon rythme. Il n'y a pas de secret. C'est des joueurs exceptionnels. Gwen et Spam. Quasiment tous les joueurs sont exceptionnels. Et donc, là, pour les gratter, il va falloir avoir des trajectoires parfaites. Sur ce checkpoint, on récupère un petit peu. Non. Point 4 pour l'instant. Et ça touche. Il est signe de Paris. Il va prendre un safe way. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ce saut, il est compliqué. Ce saut, il est dangereux. Aïe, aïe, aïe. On est avant-dernier avec Afi. Afi qui avait fait top 1 ou top 2 sur cette carte il y a deux semaines. Afi dans la sauce à 12 secondes. Oïe, 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 oïe. La Suisse en sueur, en effet. La Suisse au fond. La Suisse au fond. 15 et 16. Et Papou aussi au fond. Enfin, au fond, tout est relatif. Mais voilà. Comme quoi, voilà. Bon, c'est dommage ce saut. Malheureusement, il doit s'en vouloir. Il doit se dire aussi, ce n'est que la première 4. Reste chill, reste cool parce que tout est possible. Oh, Papou qui a touché sur la roue libre. Très mauvaise roue libre de la part de Papou. Joueur infect. Joueur immonde, Papou. Non, je rigole évidemment. Salut à toi Papou qui m'a hosté cette semaine. Joueur gentil aussi que j'apprécie. Oh, et ça va toucher. C'est compliqué ce 3-6 décidément. Et la même erreur deux fois de suite. Je n'irai pas donner de leçon sur cette identité. Parce que je peux vous le dire, moi, je ne la maîtrise pas du tout. Moi, je la joue comme ça. Et très lent. Mais au moins, je ne tape pas les murs. Ça sonne un peu mal dans ma bouche. Mais ce n'est pas du tout un reproche que je fais à Yadex. Il est 14ème pour l'instant. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est Pac qui est en tête. Il est à point 3 de Carl Junior. Ils sont très serrés tous les deux. Et après, c'est un peu plus loin pour Evon. Donc, on a un très beau duel entre Pac et Carl Junior. Pac joueur d'exception. Carl Junior aussi. Souvent dans le top 5. Souvent parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Et... Bah écoutez. Yadex. Que se passe-t-il pour Yadex ? Une seconde. On est à une seconde, Matt. Oh la 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 la. Il reste déjà plus que 2 tours. 2 tours. Bientôt 2 tours. Attends, 2 tours. Je ne sais jamais compter. C'est terrible. Quand on est à 4 sur 6, j'ai l'impression qu'il reste 2 tours. En fait, il reste 3 tours. Parce qu'il y a le tour 5 et le tour 6. C'est terrible. La logique et moi, ça fait 3. Allez, c'est trop libre. On s'engage. Bientôt. Dans la roue libre. Allez, on est à combien ? On est à une seconde quasiment de Matt. Est-ce qu'on peut rattraper ? Combien on peut rattraper là-dessus ? On a récupéré un petit peu. Un petit peu. On a récupéré point 3. Du coup, on a plus de vitesse en sortie. Ce qui permet de gratter un tout petit peu plus. Il a peut-être un peu trop ralenti là par rapport à Matt. Et du coup, l'écart se maintient. Et il repart sur son 3. Si j'ai clair que cette fois-ci, ça va bien se passer. Oui. Nickel. Ça lui permet de conserver un peu de vitesse. Ça, c'est bien. Il permet de distancer Matt très légèrement. Est-ce qu'il va pouvoir le rattraper là-dessus ? Je pense que la trajectoire est meilleure. Et oui. Voilà. 13ème. Je ne sais pas combien de points ça fera. Il va falloir s'arracher. Mon petit Yalex. Riolu. Et le prochain, il est à combien ? Il est à une seconde 3. Une seconde 4. Ça va être compliqué. Allez, voyons voir s'il est possible de manger le petit Riolu. Comment Riolu va passer ce saut ? Est-ce qu'il va le passer mieux ? Ou moins bien que Yalex ? C'est très bien pris. Et pour Yalex, c'est un peu plus intérieur. Est-ce qu'il aura la speed pour cuter ? Oui, largement. Ça passe. Ça passe, ça passe. Pour l'instant. Toujours une seconde 3. Une seconde 4. Descarts avec Riolu. Devant, c'est toujours Pac. Eckart Junior qui s'affronte. Eh bien, Pac qui maintient l'écart. Voir même qu'il a creusé. Il a gagné encore point 3 par rapport à tout à l'heure. Allez, mon petit Yalex. Donne tout. Il s'est refait passer par Matt. Ouh, j'ai raté quelque chose. Il s'est refait dépassé par Matt. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas. Cette portion. Il faut rester full speed. La trajectoire est bien meilleure que celle de Matt. Je ne sais pas ce qu'a foutu Matt. Il y a eu un problème. La roue libre. Ici, si on sort à 200, c'est parfait. 192, c'est bien. Très bien. Riolu qui a été ralenti. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû toucher, je pense. Et on entame l'avant-dernière identité qui pourrait permettre de gratter quelques places. Ce serait pas mal. Il faut espérer que certains joueurs se ratent. Le premier 3-6. 3-6. Très bien négocié. Très bien négocié. Aucun joueur ne s'est planté, j'ai l'impression. On est maintenu à la 11ème position. Est-ce que l'écart avec Kappa va se réduire ? Oh, mais Matt qui nous repasse devant ! Mais ce n'est pas possible ! Enfin ! Le joueur brésilien qui ne lâche rien ! Quelle combativité ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Incroyable. Matt qui ne lâche rien. Après, tant mieux. Ça fait du beau jeu. Mais bon, s'il te plaît. Laisse passer Alex. Alors, ce saut qui nous a causé un problème au tour 1, au tour 2. Est-ce que ça va être bon cette fois-ci ? Ça m'a l'air... Oui, c'est bon. C'est bon, la trajectoire est bonne. Il va pouvoir prendre le petit cut. Matt prend le cut aussi. C'est très disputé. Ils sont dans le même centième de seconde. Ça va se jouer à la roue libre. Parce que jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Sauf si Matt fait une erreur. Pour l'instant, tout va bien. Il y a ce grand virage drifté. Et on enchaîne sur la section dirt. Pareil ici, il faut conserver le maximum de vitesse. Voilà, en faisant un gauche-droite assez large. Mais voilà. Ça, c'est une trajectoire, mine de rien, qui a l'air simple. Mais qui peut être touchy. Et donc là, c'est la roue libre. C'est la roue libre qui va, à mon avis, qui peut faire une grande différence. Il y a Alex alors. Très intérieur, comme d'habitude. Le coup de drift. Ouh, il a dû redrifter. Ça a touché, malheureusement. Et il a pris des risques. Il a pris des risques. Et c'est une chose qui arrive sur cette roue libre, parfois. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et oui, c'est risqué. C'est risqué. Il a pris des risques. Enfin, il a pris des risques. Jouer à Trackmania, c'est risqué du meilleur général. Et c'est devenu le dernier tour. On entend le public qui crie. On a 30 secondes. Oh, Riolu. On a deux joueurs, je crois, qui se sont plantés. Est-ce qu'on va passer de la 14e à la 12e place ? Riolu est derrière. C'est sûr qu'il a touché le mur. Et on finit 12e place, en effet. 12e place. J'ai cru voir deux joueurs se planter violemment. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas une bonne vision périphérique. En tout cas, Yanax. Écoutez, 12e. Mais... 4 points. On les prend. On les prend. On les prend. Écoutez, on n'est pas à l'abri de faire un moment. Nous, ce qu'il faut viser, c'est des top 3. Des top 4. Faire 1, 2, 3, top 4, ce serait bien. Ce serait dur. Faire 2 top 1. Exceptionnel. Déjà, 22 points pour pack. Qui a fait le tour le plus rapide. Ce qui lui rajoute 2 points. Et également top position. Donc, 22 points pour pack. Qui frappe très fort. D'entrée. Il met l'ambiance. Il met l'ambiance. Go Yanax ! Twin et Riolu sont plantés. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Je n'ai pas vu combien de places ils ont perdu. Mais... D'ailleurs, il faudrait que j'ai classement Trackmania Grand League sur les yeux. Pour voir s'il y a un peu les joueurs qui sont devant nous. Voilà. Surveiller un petit peu leurs points, etc. Hum hum. Je vais taper TMGL. Hop là. Parce que je ne peux pas le totable. Et j'ai deux écrans mais j'ai... Trackmania Grand League. Allez ! Bon là, c'est une map sur laquelle on peut performer. Sur laquelle on a fait top 3 à la step 3. Me semble-t-il. Je ne sais jamais si je ne dis pas des bêtises. En tout cas, Yanax a fait un top 3 sur cette carte à l'une des étapes. Et un très beau top 3 qui nous avait fait... Ah, c'était un bon moment. C'était un... C'était un grand moment de TMGL. Parce que... Parce qu'il y avait... Vous allez voir ce grand mur en glace. Sur lequel il avait été impérial. Et... Et clairement, il avait... Bah, il y avait 3 joueurs sur 16. Qui maîtrisaient ce mur. Yanax en faisait partie. Donc... Mais depuis, les joueurs ont pu s'entraîner. Et la semaine dernière, il a... Il y a eu un petit crash. Donc, euh... Espérons que la confiance soit revenue sur cette carte. Ce mur, c'est pareil, moi. Je l'aime bien. Des fois, je l'ai... Bah, il y a une semaine, je l'ai passé... 4 sur 4. Parce que nous, on ne fait que 4 tours en compagnie. Il y a une semaine où je l'ai passé... Et je me suis planté une fois. Donc, euh... Écoutez. On va bien voir. On va se mettre sur Yanax. On est sur le warm-up. 45 secondes. C'est très compliqué, hein. Parce que voilà, merde. J'ai raté le mur, évidemment. Vous ne l'avez pas vu. Voilà. Il a mis l'ambiance indirecte. C'est très difficile parce que c'est un... Une trajectoire où vous devez faire brifter la voiture sur la glace. Et il y a un risque. Déjà, la trajectoire est très fine. Donc, il ne faut pas être au intérieur, pas trop extérieur. Il y a une... Il y a un risque que la voiture perde l'adhérence. Et là, c'est très dur à rattraper. C'est dur à maîtriser. C'est une nouvelle mécanique. Et en tout cas, là, il a été insane sur le warm-up. Est-ce qu'il va... Il va se jeter dans le décor. Vous allez voir. Voilà. Parce que... La dernière fois qu'il a fini un warm-up premier, ça ne lui a pas porté chance. Donc, je pense que là... Je pense que les joueurs de Trackmania sont un petit peu... Un petit peu... Comment dire... Superstitieux. Clairement. Voilà. Et... Il l'a fait une fois. Il a fait un top 1 incroyable. Enfin bref. Allez, c'est parti. 5 étoiles, mon dieu. Mais vous êtes chauds. 5 étoiles pour Yanex. Mais non. Mais c'est très bien, les gars. Merci à tous de spam égo Yanex. Ça fait plaisir. Les... Ouais, les supporters, c'est très stylé. Ouais. Les bruits aussi, c'est pas mal. Allez, c'est parti, messieurs dames. Deuxième map. Cyclone. Une map sur laquelle Yanex peut faire de grandes choses. On va espérer qu'il soit rapide comme jamais. C'est parti. Ce virage lui fait toujours un petit peu peur. Il m'avait confié qu'il avait peur de sortir à l'extérieur. Pour l'instant, ça se passe très bien. Une section très rapide, moi, que j'aime beaucoup. C'est une map très roulante. Par la personne qui a fait Swift Bridge également. Qui était un peu un spécialiste des maps qui roulent. Des maps où c'est... Ça va vite. Ça s'enchaîne. C'est fluide et j'aime beaucoup ça. Et là, c'est parti pour ce grand mur. Extrêmement difficile. Quasiment plus dur que l'identité. Même clairement plus dur que l'identité. Il est rentré quinzième dedans. C'est pas grave. Combien va-t-il ? Comment va-t-il s'en sortir ? Ok. Le drift est bon. La trajectoire est très bonne. Et on est parti pour remonter la majorité des joueurs. On est déjà top 4, messieurs dames. Top 5. Top 4. Voilà. Ça, c'est mon Yannick. Ça, c'est ma map. Cyclone. Maintenant, il va falloir avoir les nerfs solides. Parce qu'il va falloir la faire 5 fois de suite comme ça. Et là, ça va être difficile. 3 dents, 302 km en sortie. Alors, évidemment, l'identité, il ne faut pas la négliger. Elle est facile. Mais il ne faut pas déconner. Donc là, Yannick, c'est une strat safe. Il plonge l'intérieur. Il ressort. Et il replonge. Certains joueurs restent à l'extérieur et plongent au dernier moment. Vous voyez, il a une sortie un peu plus lente. Mais ne vous inquiétez pas. Ça, c'était passé comme ça la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il se faisait rattraper un petit peu. Mais à chaque fois, sur le grand virage, il la mettait à tout le monde. Donc là, espérons que ça se reproduise. J'ai peur de lui porter la poisse. J'ai eu peur de lui porter le mauvais oeil. Allez, huitième. De toute façon, là, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Donc, pour l'instant, voilà. Tout s'enchaîne très bien. Après, voilà. Je suis inquiet, en fait. J'ai peur qu'il... Oh, il a perdu un peu de vitesse. Là, je le sentis. Il était un peu trop intérieur. Il a peut-être dû un peu release. Allez, c'est parti. On rentre dans le grand virage. On longe le sommet du virage. On retombe au dernier moment au niveau du panneau. Et on a ici une trajectoire qui me semble, ma foi, plutôt bonne. Un peu intérieur. C'est bon ! On a un joueur qui a tapé. On a plein de joueurs qui tapent. Il a une très bonne vitesse. Il est... Il... Il... Il y rattrape. Il y a Kiki devant. Il y a Kiki devant. Il y a Massa. Il y a Brenna Spam. Écoutez, pour l'instant, c'est très bien. On a mis... Par contre, on a Pac qui est très, très proche. On a Twin qui est assez proche. On a Aurel. En vrai, les joueurs... Les joueurs, voilà. Ça commence à s'éloigner à partir de Kappa. Mais les joueurs restent quand même assez proches. On est à 0.5. On a 3 joueurs derrière nous. Donc, il faut... Il faut pas négliger le lead. Voilà. Il est un peu moins rapide, j'ai l'impression, que la moyenne des joueurs, là. Il a souvent un joueur O2 qui les rattrape. C'est un peu moins... C'est un peu... Oh ! On a Riolu qui a tapé sur le mur dans un endroit complètement nul. Riolu terrible pour lui. Il perd le mur. Il déringole. Regardez ça. Il est passé de la cinquième à la onzième position. Oh, je sais pas. De la sixième, je sais pas. Vous voyez, ce virage-là, il a eu un petit peu peur. Il a dû un petit peu release, je pense. Il était un peu extérieur. Voilà. Il a très bien collé. Il rattrape sur Pac. Parce que là, il faut essayer de faire le moins de airtime possible. Du coup, il a plus de vitesse. Il va grignoter au fur et à mesure. Vous allez voir. Ça se joue. C'est ça, les maps rapides. C'est des maps avec Snowball. Si vous êtes un peu plus rapide sur une portion, vous grattez sur toute une portion de la carte. Donc, pour l'instant, écoutez, on s'en sort. On est sixième. C'est pas mal. Mais il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Il faut être parfait. Et il faut les bouffer. Ok, j'ai un peu peur. Ok, on a Bren éliminé. Nickel. Enfin, nickel. Désolé Bren, je t'aime. Mais voilà, à un moment, il faut que notre champion passe. Il y a un Aspam qui avait moins de vitesse que nous. Ce qui nous propulse au top 3 à la mi-course. C'est très bien. C'est très bien. On a plus que deux joueurs à bouffer. Maintenant, j'ai confiance. J'ai confiance. Parce que Yanex, il prend pas trop la pression. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, comment dire ? J'ai confiance. Il y a une confiance totale en Yanex pour l'instant. Je sais qu'il peut... Pas ouvrir ma grande gueule trop vite, quand même. Mais j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui tremble. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, s'il est bien dans son identité, il peut le refaire. Il peut le refaire. Et il est plus rapide que les autres. Il est même plus rapide sur la dehors ! C'est incroyable ! Regardez ses trajectoires ! Il a récupéré un tout petit peu ! Oh, il va mettre la pression. Si Twin et Massa regardent leur compteur, ils vont être là. Oula, mais Yanex, il nous colle au cul. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, il faut continuer comme ça ici. Réduire le hard time au maximum. Il a une meilleure trajectoire que Massa et Twin. Ça se sent. Il a gagné pas grand-chose. Il a gagné pas grand-chose. Mais il les gratte. Il les gratte ses centièmes. Et ça permet de mettre la pression aux joueurs. Ça peut les pousser à l'erreur. Alalalala. Oh, on a spam. Un spam aussi qui est très bon. Il m'avait dit spam sur certaines maps. Il fait très peur. Il lâche des WR et une régule incroyable. Allez, c'est parti. C'est parti. On redescend. La trajectoire mais la recoule. On a un petit peu moins de vitesse. Faites un spam. Vous avez dit, je vous l'ai dit. Il a perdu la grippe. Il a perdu l'adhérence. Et on prend la deuxième place parce qu'on est passé aussi devant Massa. Il reste plus que Twin dans le viseur. À point 5, messieurs lames. Allez Yanex, on y croit. Tu vas nous prendre les 12 points, les 14 ou peut-être les 20. Allez, il faut que Twin craque. Il faut que Twin craque, s'il vous plaît. Surtout, il ne faut pas que Yanex fasse d'erreur. On a encore deux tours. Deux identités, deux grands murs. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais on a fait le plus dur là. Il ne faut pas craquer. Je vous l'avais dit. J'ai confiance. J'ai confiance en la confiance que Yanex a dans ce mur. Je le sens. Il rentre, il sent. Il est là. Il la connaît sa traj. Il la refait parfaitement à chaque fois. Allez. On a combien d'écarts ? Point 6. Et on a Massa qui est à point 6 aussi. Et Pac qui est très proche de Massa. Aurel, très proche de Pac. Donc là, c'est collé. Le 3, 4, 5 sont collés. Le 2, le 2 et 1. Ah, c'est point 5. Ça se fait point 5. Au très intérieur. Il aura peut-être moins de vitesse là Yanex. J'espère qu'il ne va pas se faire attraper par Massa. Hmm. Ça va. Écoutez, pour l'instant, ça se maintient. Non, non. La trajectoire m'a fait un petit peu peur. Mais ça va. Ouh, loulouloulouloulou. Ah, je sens un petit peu d'un... Un petit peu de... Un petit peu de... Des trajectoires un peu inhabituelles là. De la part de Yanex. J'espère que ce n'est pas le signe d'une défaillance mentale. Écoutez, pour l'instant. Ça va. C'est plus important de faire ça que de crasher. C'était très bien. Mais Massa... Massa est un joueur d'exception. Un joueur très très rapide Massa. Et euh... Ben voilà. Massa... Massa, il peut... Il peut... Oh ! Oh mon dieu ! J'ai cru qu'on avait touché le mur. On a Pâques hein. Pâques hein. Qui imprime un rythme incroyable. Qui arrive à remonter doucement. Mais sûrement sur Yanex. Il va peut-être le doubler. Sur l'identité. Ouh non. Moins bonne trajectoire il me semble de... De Pâques. Hmm. Ah non. Ok. C'est une trajectoire euh... Différent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a touché ? Ça a touché ? Je crois qu'il y a eu un hit euh... Il y a eu un... Il a touché ? Aïe aïe aïe. Il a touché. Très légèrement. Mais il a du toucher genre un... Le hit invisible. C'est-à-dire vous... Vous frôlez tellement le truc que ça touche sans toucher. Terrible. Oh mon dieu. Il prend des trajectoires très agressives hein. A mon avis il est pas content. Il a... Non 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 non. Je laisse pas ma troisième ou ma deuxième place. Donc là. Tout va se jouer là. Tout va se jouer là. C'est le dernier grand mur. C'est le dernier tour. Allez. On a trois joueurs exceptionnels en face. Il y a très peu de chances que les joueurs en face craquent. Ok. C'est bien négocié malheureusement. Si. Oh non. Non. Oh désolé je crie. Mais non. Non. Il y a eu une petite correction de trajectoire qui lui a fait taper le mur. Non. Non. Oh il doit s'en vouloir. Oh il doit s'en vouloir. Pas ici. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Ah il a dû s'en vouloir. Là. C'était... Il en était sorti de ce mur. Il l'avait fait. Il a mis le coup de stick de trop vers la... Il a tapé. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ah la 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 la. C'est bien. On ne peut pas se satisfaire de cette... Enfin je sais pas. Je suis peut-être un peu parti pris. Mais euh... Il a... Quand tu vois qu'il avait le top 3, le top 2. Vraiment à portée de main. Ça fait tellement plus de points. Bon il prend des bons points. Il prend des bons points. Top 7 c'est quand même pas mal. 7 points c'est quand même pas mal. Ça nous met à 11. Et euh... Voilà. Ça ne... Ça ne... Ça ne... Ça ne condamne en rien cette step. Mais euh... Karl a DNF. Ouh Karl a supprimé carrément. Mais euh... Mais ça... Ça ne peut pas m'empêcher de me dire qu'il aurait pu avoir 5-6 points de plus comme ça. Dommage. Dommage Alex. Très belle course encore. Il a encore... Il a encore montré. Il a encore montré qu'il était très rapide sur ce mur. Et il l'a mise... Il a... Il a donné sa leçon à tout le monde. Donc ça fait plaisir. Alors. Nous sommes sur... La troisième carte. Circles. Euh... Une map... Une map assez simple. En toute... La map qui m'a fait perdre tous mes points. Mais bon. C'est une autre histoire. Une map... Assez facile à rouler. Mais du coup. Qui dit simple. Euh... Dit rapide. Et dit. La majorité des joueurs vont pas trop faire d'erreurs. Ça va... Il va y avoir un gros rythme. Donc là. Il va falloir être... C'est du bateau. Il va falloir être irréprochable. En plus d'être rapide. Vous allez voir une identité. Une identité franchement... Tranquille. Tranquille. Euh... Une map rapide. Une map... Abrella va regarder. Donc on va voir ça. Yannix. Nous sommes sur le hammer. Il reste 50 secondes. Avec ce passage. Est-ce qu'il va passer sous le petit bitonio vert ? Oh là là. Il m'énerve à faire ça. Il me fait tellement peur. Bon après ça lui fait gagner un peu de temps. Euh... Mais euh... C'est une trajectoire effrayante. Personnellement. Je comprends pas. Je comprends pas comment il fait pour faire ça. Mais euh... Ecoutez. Vous allez voir. La majorité des joueurs passent au dessus. Et lui il passe sous un truc. Voilà. Donc l'identité voilà. C'est Circles. On rentre dans des cercles. Comme ça ici on passe dans le checkpoint. Dans la petite branche. On a un booster. Et ici hop. Il faut néodrift. Pour retomber le plus intérieur possible. C'est pas facile hein. Ça... Enfin. C'est facile et c'est pas facile. Voilà. Ici une petite roue libre. Et hop. On est reparti pour un tour. Et c'est la fin du warmup. Map 3 sur 6. Donc je répète hein. Yannix est actuellement onzième. Avec 11 points. Dorénavant si vous n'êtes pas dans le top 8. Vous perdez la moitié des points. Donc c'est à dire que Yannix perdrait potentiellement 5. 5 points. 5 ou 6 points. Allez. Allez Yannix. Donne tout. Voilà. Donc ce début un glider qui nous propulse intérieur. C'est une trajectoire assez spéciale à prendre. Ça peut être... Ça peut être dangereux. Mais euh... Voilà. Cette longue partie je l'adore. Ça roule bien. Ça glisse l'herbe. Vous avez l'impression d'être sur un nuage. Quoi ? Pardon ? Pardon monsieur Yannix ? Ok d'accord. Ok d'accord. Joueur Yannix. Joueur Yannix. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a fumés. Mais quel départ. La Suisse était au fond. La Suisse est au sommet. Mais non. Pas pour longtemps. Bon. J'ai peur pour mon Yannix. Attention. Ils vont lui fondre dessus. Allez mon Yannix. C'est parti. Très bon début de course. En tout cas pour Yannix. Evidemment. 6 tours. C'est beaucoup plus long que ça. Il décide de passer à l'intérieur. Il le fait. Il a point 1. De l'avance pour l'instant. Sur Pac. Pac. Sur lui à toute vitesse. Il a négocié un tout petit peu mieux le virage. Il a un tout petit peu plus de vitesse sur la roue libre. Il passe devant Yannix pour l'instant. Mais c'est l'identité qui va départager les deux joueurs. Yannix est repassé devant. Mais avec un peu moins de vitesse. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'était chaud. Oh mon dieu. Il a perdu un peu de vitesse. Il est pas tombé. Mais il s'est passé un truc pas catholique. Je peux vous le dire. Mais bon. Ça va. Ok. Tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. On a perdu des places. Mais c'est pas grave. On se maintient quand même dans un bon rythme. Et c'est reparti pour le deuxième tour. Qui nous propulse. Intérieur. La grande courbe. Qu'on négocie parfaitement. Pour l'instant ça se passe bien pour Yannix. Il est à combien ? On est combien ? On est sixième. C'est dans un mouchoir de poche. Jusqu'à la onzième position c'est dans un mouchoir de poche. Donc là. Je vous l'avais dit. A peu près. Comment ça allait se dérouler. Une map. Rapide. Technique. Mais pas trop. Donc ça reste technique attention. Mais vous voyez. Jusqu'au top 12. Ils sont dans la même seconde. Donc là. Ça va se jouer sur des micro détails. Sur la régularité. Et sur l'agressivité. Il va falloir être extrêmement agressif. Dans les trajectoires pour l'instant. Il a touché. Le checkpoint. Un endroit tellement évitable. C'est dommage. C'est dommage. Douzième position pour Yannix. Ce qui le met à une seconde du huitième pour l'instant. Terrible. 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 Mais bon. Ne nous apitoyons pas. Euh. Mais comme je vous l'ai dit. C'est une map. Où les erreurs seront. Euh. Assez. Assez. Assez rare. Donc euh. Remonter. De la douzième position. Ça va pas être simple. Il va s'agir d'essayer de conserver ses points pour l'instant. Donc on va viser. La huitième position. Nous sommes à combien ? Nous sommes à une seconde. En vrai une seconde. C'est tout à fait jouable. Une seconde de carte junior. C'est tout à fait. Comme à ça. On entend pas ça. Tapez d'égo Yalex. Je vais voir un max de Yalex. Nous sommes à combien ? Nous sommes à 5 étoiles. C'est pas mal. Nous sommes à 5 étoiles. Un Yalex par ligne. Pam 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 pam. Contrôle C. Contrôle V. Contrôle V. Allez c'est parti. C'est un champ de mandirage que j'aime beaucoup. Très intérieur. Très rapide. Ici faut pas décoller. Pas trop. Voilà. Pour qu'on serve un max de vitesse. C'était pas mal. Pour l'instant. On récupère un petit peu peut-être. Je pense. Sur Evon qui est le prochain. On est à point 6. Pour l'instant de Evon. Ici voilà. 330 c'est une bonne vitesse. C'est la vitesse quasiment optimale pour Yalex. On enchaîne sur ce sur bol. Et c'est parti. Ici pas d'erreur. On touche pas ce checkpoint. C'est honteux. C'est honteux d'avoir touché ce checkpoint. Ici il décide de prendre l'intérieur à chaque fois pour gratter un petit peu. Est-ce qu'il va récupérer ? Il est à point 7 pour l'instant. Point 6. Il l'a récupéré. Il l'a récupéré un petit peu. Point 1. Un petit peu. Un dixième. C'est toujours ça de pris. De toute façon ça se joue à ça. Sur cette carte. Oui. Kappa qui a fait une petite erreur j'ai l'impression. Une trajectoire un peu moins bonne. Non. Ou on sait pas trop. Allez on rentre dans le circle. Le checkpoint. Le booster. Deuxième circle. Ok. Tout va bien jusque là. Tout va bien jusque là. On rattrape un petit peu j'ai l'impression. Sur Kappa. On est plus qu'à point 4 de Kappa. Mais bon. On est toujours en deuxième position. Il nous reste 3 tours. 3 tours. Pour essayer de viser la 8ème position. Pour au moins conserver ses points. Et ensuite espérer avoir plus de points. Sur une A5 ou 6. Euh. 4. 5 ou 6 pardon. Euh. Ouh. Cette trajectoire un petit peu intérieur. Il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait clipper. Mais non ça va. Ici. Toujours relancer à pleine vitesse. Ça se passe bien pour l'instant. Point 1 de Kappa. Allez. Cette glace. Qui peut faire une différence. Pour l'instant je ne sais pas. Oui. On est plus rapide. Alors les vitesses ici. Le check de vitesse. C'est quand on saute. Si on est à 330. C'est excellent. 328. Excellent. Il me confiait euh. La semaine dernière. Qu'il avait du mal. Des fois atteindre cette vitesse. Il était à 322 et tout. Ça l'énervait un petit peu. Parce qu'il ne comprenait pas trop pourquoi. Mais bon. C'est bien négocié pour l'instant. Allez. C'est parti pour la grande section roue libre. On est à combien ? 280. J'ai jamais trop regardé la vitesse ici. Est-ce que ça nous fait remonter un petit peu sur Kappa ? On est à point 4. Alors là les écarts. Les écarts qui ne bougent pas. C'est incroyable. Et c'est incroyable à quel point les joueurs sont stackés. Je vous l'avais dit hein. Une map. Une map pas trop difficile. Entre guillemets. C'est une map où les joueurs de ce niveau là. Vont la rouler à une vitesse. Et surtout quasiment tous à la même vitesse. En une seconde. Pour le top 8. Même plus. Pfff. Le top 10 est dans la même seconde. Au bout de 4 tours. C'est beaucoup. C'est incroyable. Sur des tours aussi longs. Une 14. Le meilleur tour par Scrappy d'ailleurs. Attention. Scrappy qui est top 7 actuellement. L'avant dernier tour. C'est parti. On est toujours top 12. C'est un enfer. On n'arrive pas à remonter. Oh la 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 la. Ah ! On a Gouet qui a fait une erreur. C'est une place offerte pour nous. Écoutez on va pas cracher dessus. Il nous reste Kappa à point 4. Et Evon à point 6. C'est tout à fait faisable. On a deux joueurs à rattraper. On a deux joueurs. Je sais pas s'il faut rattraper. Oui il faut rattraper Bren aussi du coup. Hummm. Non. Hummm. Je sais pas. Des fois j'ai du mal avec la lecture de tableau. Mais c'est pas grave. Oh mais attendez. Mais ça se passe plutôt bien là. Pourquoi on a Aurel. Mais qu'est-ce. Attends mais non. On est sur Bren. Quel idiot de la lune. Nous sommes toujours top 11. Mais qu'est-ce qu'il se passe. Je vois de nouveaux joueurs devant moi. C'est incroyable. Pas du tout. En fait on n'avait pas remonté les joueurs. Excusez-moi pour cette petite. Ce petit manque d'attention. Nous sommes 11ème. Pour l'instant. On est à point. Mais oui. On a un joueur. Parfait. Ça nous met 10ème. Ça nous met 10ème. Ça fait que le dernier tour pourrait peut-être nous donner l'espoir de monter en 8ème position. Et c'est important. C'est important. Chaque point compte. Si on veut espérer avoir des points à la fin de cette step. Avoir beaucoup de points. On est 10ème. Allez. Allez. Capac est à point 6. Point 4. C'est faisable. Un bon tour. C'est faisable. Après il faut bouffer Aurel. Mais bon. C'est pas gagné. Mais c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Aurel n'est pas à l'abri d'une heure. Ou même un des joueurs du top 8 pourrait toucher. Donc il ne faut rien lâcher. Il faut déjà essayer d'espérer prendre la place de Kappa. On est à combien ? On est à point 3 pour l'instant. Allez. Bonne trajectoire pour l'instant. Oui. On croit ça pas mal de vitesse. Mais Kappa a très bien réussi. On la prenne. Qui est monté un peu moins haut. J'ai l'impression qu'on va le prendre sur la vitesse. Là on sortit de virage. Et oui. Ça nous fait une 9ème position. Oh bonjour. On touche. Catastrophe. Mon cœur est brisé. Mon cœur est en miettes. Ce petit saut il est fourbe. On n'a pas de visibilité. On saute dans le vide. Malheureusement. Il était un peu trop à droite. Ah. Papa Johnny. On arrive. Comme une envie de rejoindre Papa Johnny. Je me mets en position. Papa Johnny. Aïe aïe. Salut mon froute. 11ème position pour Yannick. C'est terrible. Et là malheureusement. A moins d'un miracle incommensurable. Sur la fin de l'identité. C'est une 10ème position. Qui nous est réservée. C'est à dire qu'on va perdre la moitié de nos points. Mais qu'on va quand même en marquer. En fonctionnalité. Mais quoi ? Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Mais on est quand même 9ème. Excusez moi. On ne conserve pas nos points. Mais on a gagné 2 positions. A la dernière seconde. C'est terrible. C'est terrible. Aïe 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 aïe. Bon ben voilà. Yannick il marque 5 points. Du fait qu'il est 9ème. Mais il perd également 5 points. Donc il va se maintenir je pense. Terrible. 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 Il y avait une seconde 7. Non mais il aurait fallu une erreur de plus. Oh c'est terrible. Cette petite touchette sur le mur. Qui nous a fait perdre nos points. C'est terrible. Parce qu'il a touché à chaque fois à des endroits. A des endroits où on ne touche pas souvent pour moi. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. 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 Mais bon. On est comment ? On est à 11 points. Comme je l'avais dit du coup. Nous sommes 12ème. Il nous reste 3 cartes. Il nous reste 3 cartes. 3 cartes. Vous savez potentiellement c'est 60 points. On peut finir cette step à 70 points. On peut. On peut. You never know. Alors comment sont placés un petit peu nos concurrents directs. A savoir. Twin. Evon. Aurel par exemple. Aurel est 28 points. Evon 23. Et Twin est à 16. Ok. Très bien. On a qui aussi. Scrappy. Scrappy et Kappa. Scrappy 17. Kappa 20. Ok ok. Ils font tous des points pour l'instant. Après. Il faudra vérifier ça. Surtout. Map 5 et 6. Espérons que les gens qui sont devant nous. Map 5 ou 6 perdent tous leurs points. Espérons. Espérons. Mais bon. C'est terrible de souhaiter le malheur des autres. Mais à un moment. Voilà. Ils ont des points. Il faut qu'ils les perdent. Donc voilà. Mais on souhaite surtout à Yannex de réussir. On lui souhaite. De ne pas avoir ses toutes petites erreurs. C'est à dire. Il fait le plus dur. Et il a eu des petits accidents. Sur des portions. Que j'estime plus simples. Je me trompe peut-être d'ailleurs. Mais. Et. Cette map. Alors là. L'identité de cette carte. C'est un cauchemar. Je vous dis tout de suite. Moi. C'est trop dur cette carte. Trop dur cette carte. Allez. Map 4. Donc. Même barème. Si on n'est pas dans le top 8. On perd la moitié des points. Et c'est parti. Map 4. Yannex. On te regarde. C'est l'antépénutième carte. Donc. L'avant. Avant-dernière. Map. Bumpy Jumpy. Qui est plutôt sympa dans l'ensemble. Mais là. L'identité. Par contre. Je la déteste. Ma map préférée. Moi. Pas du tout. L'identité. Je n'arrive pas à la faire. C'est terrible. C'est terrible. On a ce long virage en dehors. Qu'il faut prendre très extérieur. Pour conserver un maximum de vitesse. On a Kappa qui est sorti de nulle part. Qui avait une trajectoire complètement différente. Ici. Un drift très intérieur. Là. C'est une section assez cool. Là. Ici. On a un petit endroit. Il ne faut pas clipper. C'est dangereux. On a un virage. On est glidé. Collé au sol. Il faut faire un 180. Assez intérieur. Ici. Il faut faire un neo drift. Et on peut choisir de cut à gauche. Comme il va le faire. Ou de passer à droite. En réalisant un petit peu. Il a pris la trajectoire la plus agressive. Ça fait plaisir. Ça montre qu'il est en confiance. Qu'il a envie de manger du joueur. Et là. C'est la roue libre. Ah. J'ai encore des images de la roue libre sur Paradise. Euh. Qui nous a coûté tellement. Et encore un saut dans le vide. Là. Ici. Ça peut être dangereux. Et là. On entame la dernière. Les derniers virages. Dirt avant l'identité. Vous allez voir l'identité. C'est une identité très dangereuse. J'espère qu'il va s'en sortir. Allez. C'est parti. C'est un enchaînement de petits sauts. Premier petit saut. C'est bon. Deuxième petit saut. C'est bon. On a un joueur qui est parti dans le décor. Troisième saut. C'est bon. Ok. On a des joueurs qui ont craché. Clairement. Ici aussi il y a un risque à prendre. Ok. Il est pris. Et c'est bon. On est combien ? On est onzième actuellement. C'est pas fou. Mais comme vous le voyez. Les joueurs sont encore très proches. Donc il faut pas s'inquiéter de ça. Massa. Il a tellement de coeur. C'est pas possible. Mais ils sont combien sur le stream de Massa ? C'est des allemands Massa ? Ils sont combien de milliards ? Qui caste Massa ? Allez. Neuvième. Écoutez. C'est une position ma foi tout à fait correcte. Même si c'est très stacké pour l'instant. Dixième. Neuvième. Huitième. On sait pas trop. Ça se joue à rien du tout. C'est Trilux. Combien de joueurs Trilux ? C'est incroyable. Allez. Il a pris le drift. Il a fait le petit saut. C'est parfaitement négocié ça. On sent. On sent qu'il est à l'aise là sur ce petit passage. Ça fait plaisir. On est neuvième pour l'instant. Il nous reste. Une seconde. A peu près. D'écart avec le premier. Point 6. Point 6. Mais bon. On continue comme ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas. Excusez-moi. J'ai du mal à me concentrer. Quand je regarde à gauche. Je comprends plus rien ce qu'il se passe. On va se concentrer sur les actions de Yanex pour l'instant. Du coup. Pas sur les écarts. Yanex dixième. On entame déjà la deuxième identité. C'est parti pour le premier saut. Parfait. Le deuxième saut. Parfait. Le troisième saut. Mais c'est parfait. Mais c'est très bien. Il enchaîne sur le drift. Du coup il permet d'avoir une très bonne trajectoire. On est très intérieur. On a failli raser l'arbre. Ça m'a fait peur. Mais bon. Ça nous matière pour l'instant. En huitième position. On est très proche du 7 et du 6. Oh. On s'est fait dépasser. Oh. On est très proche aussi du 10. Donc il faut continuer à imprimer le rythme. Très bon rythme. En tout cas pour l'instant. Pour Yanex. Dixième position. On enchaîne ce grand virage en dehors. Qui peut être piégeux. Vous voyez. Bren qui a touché. Et oui. Bren qui fait une pas très bonne Trackmania Grand Ligue. Cette saison. Il doit pas être très content de son niveau. Et euh. Bon. Il a pas un mauvais niveau hein. Mais on va dire que c'est. C'est. Le format est tellement punitif. Que vous pouvez. Vous êtes à deux doigts de faire une step énorme. Ou une step catastrophique. Donc bon. Euh. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qui met du suspense. Qui met les joueurs à rude épreuve. Oulala. C'était très intérieur. Mais ça permet de récupérer un petit peu sur Haffi là. On est neuvième. Huitième. On se bat. On se bat. On lâche rien pour l'instant. On est déjà quasiment à la mi-course. Cette petite roue libre. On saura combien en roue libre là. 160. 150. Un petit slowdown peut-être. Mais je sais pas. C'est l'identité. Il faut espérer. Déjà la perfecte. Et espérer que les joueurs soient un peu moins performants que Louis. Sur l'identité. C'est parti. Le premier saut qui s'enchaîne. Oui. Parfaite récession. Deuxième saut. C'est très bien. Ouh. Scrapy. Ouh. Ok. Ça se passe bien pour l'instant. On a été un peu plus rapide que Kappa. On remonte aussi sur Haffi. On a plus de vitesse. On va être septième. Au-dessus du quatrième tour. C'est parti. On rentre dans la glace. Ça fait plaisir. Mais oui. Plus de vitesse que c'était passé. Il est en train de faire une course exceptionnelle notre petit Alex. Malheureusement je me suis enflammé. Sur la dirt il a perdu tout de suite ce qu'il était en train de rattraper. Mais c'est pas grave. On continue comme ça. Septième c'est pas trop mal. Ça nous laisse l'ouverture possible pour une place encore meilleure que septième. On peut y croire. Moi je veux un 5. Je veux un 5. Je veux un 4. Je veux quelque chose qui nous donne beaucoup de points. Ouh là. Haffi qui nous colle. Haffi qui nous colle le joueur suisse qui est très talentueux. Qui est aussi je crois un rookie. Si je ne m'abuse c'est peut-être la première TMGL aussi de Haffi. Des joueurs suisses de talent. On le connait le suisse est réputé pour son calme. Et Trackmania est un jeu où le calme fait beaucoup la différence. Oui. Haffi première. Porte pas l'oeil. Je porte pas l'oeil. Pour l'instant. On est 8ème. Allez. On entable le dernier virage enchaînement de dirt avant l'identité. On est au coude à coude avec Haffi. Ça va. C'est cette identité qui va déterminer qui va finir 7ème à l'issue du 4ème tour. Ok. C'est pas mal. Ok. C'est très bien. Ok. C'est cool. On a des spectateurs d'ailleurs sur la route. Attention. Attention à eux. Voilà. On est meilleur. On a souvent une 3ème. On a une bonne transition de la part de Yanex à chaque fois. Oh. Oh. C'était tellement intérieur mon dieu. Oh. Commence pas Yanex. Lécher les murs comme ça. Il fait peur. On a 3 joueurs. Evon, Aurel, Gwen, Scrapy. 4 joueurs même. Qui sont très proches de nous. On les voit en tout cas très proches. Tout est relatif. Haffi. Haffi qui revient. Je vous l'ai dit. Haffi si rapide. Haffi si impressionnant. Si impressionnant jeu BDS là où il n'y en a pas. Tellement il me fait peur ce joueur. Allez. Il fait peur mais on sait qu'on fait de belles choses avec Yanex aussi. Il fait de très belles choses. Notamment ce passage là où les trajectoires sont 6-6. Oh la 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 la. Il y en a Bren aussi qui était dans l'embuscade. Mais c'est terrible. On se fait grappiller des places petit à petit. Mais je veux y croire. C'est rien. 9ème position. Mais on a 2 joueurs dans les roues. Donc là ça va se jouer à des détails. Hein. Oh la 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 la. Oh la la. J'y crois. Vous savez quoi ? Je crois à une 6ème position. C'est à dire je crois au fait qu'on va être plus rapide que Bren. Et qu'il y a un joueur devant qui va défaillir. J'y crois. J'y crois. Et je tousse. Je tousse. C'est terrible. C'est l'hiver qui est en train de m'emporter. C'est peut-être mon dernier cast. C'est peut-être ma dernière TMGL. Mais oui. La grippe aura raison de moi. Ouah. Ouah. Oui oui. Petite trajectoire en fait. Il atterrit au sommet de la bosse. C'est lui qui lui permet d'avoir un airtime plus court. Donc le airtime c'est le temps qu'on passe en l'air. Et sur ce jeu quand vous êtes en l'air c'est pas bon. Il faut être sur le sol pour que la voiture puisse accélérer. Et il a une meilleure trajectoire parce qu'il atterrit sur le sommet de la bosse. Moins de airtime. Reprise d'adhérence plus vite. Et Bren qui nous remonte. J'en ai marre de voir ces joueurs qui sortent de nulle part. Merde. Ce fantôme. Il est en train de nous hanter Bren. Retourne dans les bas fonds du classement Bren. Laisse Yanex conquérir son trône. Merde. 7ème position. Oh là là. Au checkpoint. On est à combien ? On est à point. Ouh là. On est quasiment à 1 seconde d'Aurel. C'est long. C'est loin. C'est loin. Et c'est le dernier tour. Donc là. Comme je vous l'ai dit. J'y crois cette 6ème position. J'y crois les gars. J'y crois. On va. Il y a un joueur qui a planté. Il y a Yvonne. Il y a quelqu'un qui s'est effondré. Il y a quelqu'un qui s'est effondré. On est 7ème. Il faut passer devant Bren. Il faut passer. On veut la 6ème position. Et peut-être même un bonus avec un joueur qui se plante devant. Pour faire un 5ème. Il y a Yvonne qui s'est écroulé. Ouh là. C'était un grand airtime ça. J'espère que... On a 15 juniors qui a perdu les vitesses. On a peut-être une chance de le rattraper. Non. La prise de vitesse est bonne. Il a décidé de prendre la trajectoire. Est-ce qu'il va pouvoir gratter sur la fin ? Non. Ça va être impossible. Non. Ah dommage. 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 Il a très bien roulé quand même. Un tout petit peu de réussite. Il était 5ème. C'est dommage. GG. GG. Ça fait combien de points ? Ça fait 7 points. Ça fait des points. Ça fait des points. Ça fait des points. Maintenant. Il va s'agir de ne pas les perdre. Il va s'agir de ne pas les perdre. On passe 8ème au classement général de cette step. Et c'est ici que les choses sérieuses commencent. Commence. 5 minutes de pause. Respirons. Voilà. Donc quelqu'un a dit allez le fast learner. Voilà. C'est le moment où ce sont nos nouvelles cartes. Potentiellement on peut espérer que Yanex soit au dessus des joueurs parce qu'il apprend vite. Et maintenant rien n'est joué sur Tankmania. Donc les deux prochaines cartes. Vous allez voir elles sont incroyables. Elles sont parfaitement incroyables. Bon oui je reçois des tweets. Ça me désonne un petit peu. Mais rien. Ce sont des histoires de streamers. Vous savez les vedettes etc. J'adore ton cast mec. Ah ça fait plaisir Chamolic. Ça fait plaisir. Qu'étais-je en train de dire ? Oui je voulais voir l'ordre des cartes. Pour me rappeler le nom des nouvelles cartes. Nous avons. Alors Glacier Hiking et Dune. Waouh 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 waouh. Alors. Ok. Je vais finir. Je vais à l'hôpital après ce cast. Je vais aller en réanimation. Me faire intuber. Non c'est pas drôle. C'est pas drôle en ces temps. En ces temps de pandémie. Mais bon il faut quand même savoir rigoler de ça. Nous avons Glacier Hiking. Vous allez voir. L'identité elle est exceptionnelle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une identité. Enfin exceptionnelle. Elle sera peut-être pas très impressionnante. Mais la mécanique est assez intéressante. Je vais vous l'expliquer. Et nous aurons Dune. Qui ressemble à une map qu'on a déjà vu. Star Glide. Mais avec une mécanique un peu différente. Star Glide. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est la map. Où euh. L'identité c'est 3 gliders. Les gliders vous savez c'est quand on a des réacteurs sur les roues. On sautait. On prenait un glider. On se retournait. Hop. On sautait. De cette map. Star Glide. Ben là c'est la même chose. Sauf qu'on atterrit sur de la dirt. Et que en plus de se retourner. Il faut. Il faut faire un. Il faut faire un. Un grass slide on appelle. C'est à dire un dérapage. Sur la dirt. Qui demande un. Un angle particulier. Une accélération plus fin. C'est un truc bizarre. Qui fait que la voiture. Viouh. Bref. C'est la même identité. Mais encore plus compliqué. Et. La veine sur le front. Non. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Ça va. Ça va. Je respire. Tout va bien. Tout va bien. Bon. Euh. J'espère qu'il est dans de bonnes dispositions psychologiques. Parce que. Bon. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu des points perdus. Des toutes petites erreurs. On a pas eu de gros crash. Et. Euh. Pas de regret pour l'instant. Honnêtement. Euh. Besoin d'eau. Ouais. Je bois beaucoup de thé pour l'instant. Pas de regret je trouve. Ah. Voilà. Donc là. Glacier Hiking. Il est en train de s'entraîner sur le. Sur l'identité. Euh. Ouh là. Les spectateurs. Mais c'est extrêmement dangereux. L'organisation. Faites quelque chose. S'il vous plaît. A chaque tour. 10 morts. A peu près. Donc. Une map qui roule bien. Vous voyez. Vous allez voir. Des petites transitions smooth. Euh. Mais. Des trajectoires précises. Donc. C'est toujours pareil. Enfin. Quand on s'entraîne. Mais. Vous voyez. Ça va être compliqué. C'est. C'est des belles trajectoires. Ici. Cette transition là. Euh. Qui peut être compliqué. Qui rappelle. Les moments sur la glace. C'est toujours compliqué. Ici. C'est très important. De garder la gear. Pour rester à 300 km heure. Enfin. C'est toute une histoire. De. De gear. Des petits slaloms. Ici. Vous voyez. Sur des endroits. Qui peuvent vous faire clipper. Pardon. Et là. On a une transition. Pareil. Euh. Qui peut paraître facile. Mais là. Cette transition. N'est vraiment pas facile. À aborder. Il va y avoir des joueurs. Qui vont se planter. C'est sûr. Et enfin. On a l'identité. Regardez ça. On a un glider. Ici. Ça n'a aucun sens. Comment vous expliquez la mécanique. Euh. Je vais vous l'expliquer. Donc. Vous voyez là. L'identité. C'est ça. Cet espèce. Ce grand tronçon. De glace. Où il faut zigzaguer. Entre les structures métalliques. Et vous avez. Là. Un booster. Un glider. Un glider inversé. Vous voyez. Les flèches sont vers le bas. Quand on arrive par là. Qui colle votre voiture au sol. Donc. Théoriquement. L'identité est prévue. De telle sorte. Que. Tu prennes le glider. T'es collé au sol. Donc. Et tu essaies de zigzaguer. Comme tu peux. T'es là. Et bah les joueurs. Regardez ce qu'ils font. Ils arrivent ici. Ils lâchent leur meilleur drift. Ils se retournent. L'effet du glider est inversé. C'est à dire. Au lieu d'être propulsé vers le bas. Ils sont propulsés vers le haut. Et là. Du coup. Ils passent. Ils passent tout droit. Ils glissent plus en fait. C'est comme s'il n'y avait plus de glace. Ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire. Incroyable. C'est une technique exceptionnelle. Vous voyez. Hop. On se retourne. On prend le truc. Et là. Et il y a une petite subtilité. Un gros danger d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous comprenez. Est-ce que vous suivez ce que je dis pour l'instant. On se retourne. Donc là. Vous voyez. On se retourne. Pour avoir les roues. Regardez les roues. Regardez les roues. Et c'est Yalex en effet. Les roues. Bon. Vous le voyez pas. Mais les roues font. Elles font un truc bizarre. Bref. En gros. Ce qui se passe. C'est que là. A partir de là. Les joueurs ne touchent plus le sol. Et du coup. Quand ils arrivent ici. Ce bloc là. Il ne touche pas le sol. Et quand ils arrivent ici. Pareil. Ça c'est un bloc de réinitialisation. Il ne touche pas. Euh. Mais. La difficulté. C'est qu'il faut arriver. Voyez-vous. Avec l'effet de réacteur. Du coup. Il faut arriver ici. Exactement là. Avant que l'effet soit passé. Vous comprenez ou pas. Si le joueur est trop lent. L'effet de son. De son. De son booster. Va. Va. Va disparaître ici. Et le joueur ne pourra pas tourner. C'est le risque. Vous verrez. Il y aura probablement des joueurs. Qui vont partir dans le décor. Euh. Il y a une chance que. Si tu n'es pas assez rapide. L'effet part. Et du coup. Tu ne peux pas prendre le virage. Enfin. C'est. C'est insane. On va voir si c'est régu par les joueurs. Euh. C'est. C'est l'inconnu. On ne sait pas. A l'issue de l'entraînement. On ne sait jamais. Quelle est la régularité des joueurs. Donc c'est parti. 10 secondes messieurs dames. Et là. Là on rentre dans le dur. On rentre dans le dur. On perd tous nos points. Si on n'est pas top 8. Tout simplement. Allez Yannix. On est 8ème actuellement. C'est pas mal. 20 points c'est bien. Mais il ne faut pas les perdre. Il ne faut surtout pas les perdre. C'est parti messieurs dames. Glacier Hiking. Avant dernière carte. De cette 5ème étape. De la Trackmania Grand Ligue. Vous êtes toujours sur Edelweiss et Sport. L'équipe suisse. Qui sponsorise le joueur Yannix. Euh. Et joueur suisse également. Et nous sommes. Euh. Bah nous sommes contents. C'est parti messieurs dames. Cet enchaînement dans cette map. Assez roulante. Assez tech. Ici on a une première transition. Qui peut être dangereuse. On réduit au maximum le air time. C'est bien négocié pour l'instant. On est 12ème. Mais c'est rien du tout. Première transition dangereuse. Ouh. C'est très intérieur ça à ma foi. C'est bien négocié. 200 à 100 km heure. Ok. Ok. Ça a l'air bien régu par la plupart des joueurs. Ici on a un petit zig zag. Ça peut choquer. Voilà. On a touché un petit peu. On a qu'un pack à toucher. On a eu un petit slow down. J'espère que c'est suffisant. Pour faire la transition. On décolle. Et on redécolle. Et c'est bon. Alors si on fait un landing parfait. On arrive à passer par dessus la dirt. Et arriver sur le medium. Ça n'a pas été le cas là. Ok. Ok. C'est parti. Ok. On a un joueur qui est dans le décor. Haha. Mon dieu j'ai peur. Ok. Ok. Ça a été assez rapide. Ça va très vite. Ça va trop vite pour mes yeux. Mais pour l'instant c'est plutôt... Il y a Papou. Je crois qu'il y a Papou qui s'est envolé. Ouais. Il y a Papou. Il y a Riolu. On a des joueurs qui sont déjà très mal. On a Papou qui a ses 38 points qui est déjà très mal. On a Aurel. Ça nous arrange. Je ne veux pas le dire trop fort. Mais voilà. Il y a des joueurs qui perdent leurs points c'est Papou qui est mal. Parce que là nous on a besoin de marquer des points. Mais on a besoin que les concurrents n'en marquent pas trop. Pour l'instant on est dixième. Je vais arrêter de sauter le malheur des autres. C'est pas très sportif de ma part. Et on continue. On continue à suivre le joueur. On est au tout deuxième tour. Cette première transition glace. Ma foi. La glace de Yanex elle est tout. On lui fait confiance. Ah je dis ça. Il a perdu la... Non il n'a pas perdu la gear. Il a perdu la vitesse par contre. Et on enchaîne sur ce petit truc qui peut être très... Ah c'est très sournois. Ce zigzag. Très sournois. Très sournois. Cette transition ma foi. Pour l'instant c'est plutôt bien. Idéalement. Il est arrivé sur le bitube quasiment. C'était une bonne transition de la part de Yanex. On est onzième pour l'instant. On ne va pas se le cacher. Oh là 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 là. C'était limite. Il a failli pas prendre l'effet. Il enchaîne ici. Là il ne faut pas hésiter dans la trajectoire. Ok c'est bien négocier de la part de Yanex pardon. Il est en train de remonter sur Scrappy. Ça fait plaisir. On le sent plutôt à l'aise sur cette identité. Ça fait plaisir. Il faut qu'il continue comme ça. Sur cette régularité. Sur cette vitesse. Ouh la transition qui m'a fait un tout petit peu peur. Mais ça va pour l'instant. Je pense qu'on est passé 8ème devant Scrappy. Qui va peut-être avoir une meilleure trajectoire ici. Et qui du coup va nous garder en 10ème position. Autant pour moi. Autant pour moi. Nous sommes à point 3. A rien du tout. Si si quasiment. A rien du tout. Quart junior. Mais Quart junior lui il est à 3 secondes du premier. Le premier c'est qui ? C'est Gwen. Gwen et Bren qui font la course en tête. Bonne transition. Oui 300km. C'est bon. C'est bon. C'est bien négocié pour l'instant. Cet endroit me fait peur. J'ai l'impression qu'Alex est peut-être moins... Il a clippé sur le premier tour. Ça m'a fait un peu peur. On a spam. Qui a clippé. Ça nous fait un concurrent de plus à portée de main. Ok. La transition est très bonne. Je pense qu'il va aller très loin. Non pas assez. Mais c'est pas grave. C'est très bien. Je ne dis pas que c'est une mauvaise transition. Mais bon disons. Allez. C'est ici. Oh mon dieu que ça fait peur. Oh mon dieu que ça fait peur. Il est passé si près du checkpoint. Ici il faut continuer. Voilà. Scrapy qui est un peu moins rapide en sortie d'identité à chaque fois j'ai l'impression. On est 8ème pour l'instant quasiment en 7, 8, 9, 10. On ne sait pas trop. Mais ça ne se joue à rien du tout. Nous sommes déjà au quatrième tour mon dieu. Oh la transition qui était un peu short. Il m'a fait peur un petit peu ici. On enchaîne ici sur la plaque. La plaque noire. Le bloc 4. Je crois qu'il l'appelle Yanex. Mais je ne suis pas sûr. On enchaîne sur cette section un petit peu tech. Ce virage. Cette transition. Il faut réduire le airtime. Mais pas trop. Parce que si on tape la bordure c'est catastrophique. Et c'est pas mal pour l'instant Yanex. Neuvième. Neuvième. Les 3 devant lui. Ils ne sont à rien du tout. Ils sont à point 3. Il a 3 joueurs à point 3 de lui. Ça se joue. Ça va se jouer à des détails. Ça va se jouer à rien. On est un peu plus rapide que spam. Ça fait plaisir. On enchaîne sur le zigzag. Est-ce qu'on enchaîne aussi bien que tout à l'heure ? Oui. On est plus rapide. Non. On a légèrement clippé. Mais ça fait perdre très peu de vitesse. On reste tout à fait à portée. Ouh. On a Scrappy qui est parti en safe way. J'ai l'impression. Mais oui. Scrappy. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouh. Scrappy dans la sauce. Scrappy dans la sauce. Ça, ça fait partie des joueurs. Je vous l'ai dit. Ouh là. Oh là là. On a l'effet de oui. Il le prend au dernier moment à chaque fois. C'est terrible. On a spam. Qui est à une vitesse incroyable. On a qu'un junior qui est à portée. Et on remonte sur ce qu'un junior. On a gardé l'effet plus longtemps que lui. Parce qu'on a roulé plus vite. On est septième pour Yonex. C'est très très bien. Bravo Yonex. On conserve deux points pour l'instant. On a Pac. Qui a fait une erreur. Mais on est un joueur qui peut rapider. C'est Kappa. Kappa qui fond sur nous. Mais bon pour l'instant on est top 6. Top 7 exactement. Pour être plus précis. C'est bien joué. Bien joué de la par Yonex. Très rapide. Très précis. On est déjà à l'avant dernier tour. Ça va si vite quand on a l'impression. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Il a du slipper. Mais en tout cas ça lui permet d'avoir un peu plus de vitesse. C'était très risqué. Il risque tout. Je pense qu'il est en train de tout risquer là. Il va peut-être perdre de la vitesse sur cette trajectoire un petit peu moins bonne. En effet. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Septième c'est pas mal. L'important c'est de conserver ses points. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler. Il faut rester concentré. Voilà. C'est très bien. C'est très intérieur. Je pense qu'il va pouvoir aller très loin là dessus. C'est bien. C'est très bien négocié. C'est pas parfait. Mais peu de joueurs le font parfaitement. On ne comprend pas trop la mécanique. Ok. Il a pris le réacteur. Ok. C'était très intérieur. Mais c'est bien. Trajectoire agressive. Oh j'ai cru voir un joueur. J'ai cru. Oui oui oui. C'est bien ça. On a Bren qui est parti dans le décor. C'est noumé sixième. C'est le dernier tour. C'est... Oh putain. C'est le dernier tour messieurs dames. Sixième. On conserve nos points. Mais en plus on fait des petits points très intéressants. Et c'était une map assez redoutée je pense par Yanex. Cette identité faisait peur. Ça nous ferait beaucoup de bien de la terminer en sixième position. Voir mieux. On y croit. Cette transition qui peut être très dangereuse. Elle est bien négociée pour l'instant. Oh c'est très intérieur. J'espère qu'il va avoir une trajectoire en sortie plutôt correcte. Elle est meilleure que Spam. Elle est meilleure que Spam. Allez ce dernier zigzag qui nous a coûté quelques temps. Il faut faire très attention. Allez Buen. Allez Yanex. Il a touché. Il a touché. Ça fait perdre beaucoup de vitesse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que la transition est assurée derrière. Alors c'est dommage. Je le sentais. Je le sentais. Je le sentais. C'est terrible. Je suis dans la tête de Yanex. Il a touché au premier tour. Et depuis. Depuis. Ok c'est bon. Le réacteur est pris. Est-ce qu'on va avoir une meilleure trash que Spam ? Non on pourra pas. Oh mon dieu. Il m'a fait peur. J'ai cru qu'elle allait sortir. C'est un risque. Bravo Yanex. Top six. Huit points. On a Carl Junior et Afi. Qui perdent tous leurs points. Ainsi que Bren. Bren le maudit. Papou. Bon c'est des joueurs. Malheureusement. C'est des joueurs top classement. Qui perdent des points. Ça nous arrange pas. Nous on veut voir des Evon. Oh Evon. On veut voir des. Voilà. Nous c'est ces joueurs là. Alors c'est terrible. Parce que Carl Junior. Aïe 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 aïe. Carl Junior. Papou. Aurel. Enfin Aurel si. Mais il y a des joueurs. S'ils perdent leurs points. C'est pas grave. Ils sont déjà dans le top 3. Bien joué Yanex. Bien joué Yanex. Ne soyons pas négatif. Euh. J'y connais. Je vous le dis les gars. Je veux pas porter le mauvais oeil. Mais. J'ai vu Yanex un peu rouler. Je le sens bien sur cette carte. Je le sens. Il sait que l'identité est dure. Elle fait peur cette identité. Mais. J'ai un flair qui me fait dire. Comme sur. Je sais dis pas ça. Je dis ce que je veux. J'ai un flair qui me fait dire. Comme sur Cyclone. Qu'à moyen. Ah par contre si on touche dès le début c'est pas. Hein. Qu'à moyen que sur l'identité. Il explose. Il casse des bouches. Hein. Comme on dit dans le. Dans la cité. Euh. Donc on va voir ça. On est sur d'une. On est sur la dernière carte. Toujours la même chose. Si vous n'êtes pas dans le top 8. Vous perdez tous vos points. Yanex est actuellement 6ème. Que dis-je. Quatrième de la step. Avec 26 points. Donc beaucoup de choses vont se jouer ici. Vont se jouer ici pardon. Alors c'est une map assez tech. Alors dans le jargon tech c'est un style de map. Yanex est un joueur tech. A été un joueur tech à une époque. Donc c'est une map où il peut être à l'aise. Il peut être rapide. Maintenant vous le savez. La pression est là. Euh. La moindre défaillance technique. Pourra nous coûter très cher. Moi je. Je pense qu'il a. C'est un joueur. Un joueur manette. Un joueur manette. Yanex. Joueur manette. Euh. Pour moi. Map un peu tech. Plus identité qui à mon avis lui correspond. Ca peut faire très mal. Ca peut faire un top 5. Un top 3. Mais bon. Euh. Voilà. Il faut pas. Voilà. C'est juste un petit pronostic personnel. Maintenant. Euh. Comme n'importe quel joueur. Comme n'importe quelle map. Il est possible de. De ruine hein. Mais. Mais voilà. Elle est si dure cette map. Elle est si dure cette identité. Elle est si dure. Donc vous voyez. Faut se retourner. Et là. Faut grass slide. C'est à dire faire un dérapage. Avec un bon angle. Frein. Plus accélérateur. Un truc compliqué. Allez. C'est parti. Dernière carte. De la cinquième step. Nous sommes sur Dune. Dune. Le film qui a été reporté. Reporté en 2000 et quelques. 2021. C'est parti. Une map très rapide. Une map qui roule. Yanex il s'est roulé. Yanex il est rapide. Maintenant. Il va falloir être. Je l'ai dit déjà. Un nombre à calculer deux fois. Il va falloir être irréprochable. Il va falloir être parfait. Il va falloir être rapide. Il va falloir être concentré. Il va falloir être zen. Il faut toutes les qualités. Pour être un top joueur. Et il est déjà un top joueur. Mais pour être le top joueur. Parmi les top joueurs. Allez c'est parti. Messieurs dames. Une map tech. Une map belle. Là on rentre dans une longue session dirt. Pour l'instant écoutez. On est onzième. Ça va. On est dans le peloton. Pas d'inquiétude. Pas de sueur froide. On roule. On roule. On roule. On roule. Là on a cette première vague en herbe. Qui est assez rigolote. Ouh. C'était un petit peu à l'intérieur. Ça il m'a fait peur. Mais pour l'instant écoutez. C'est mieux négocier. C'est plus agressif. On va sortir à l'issue de cette vague 7ème. Écoutez. Ça fait plaisir de montrer qu'on a un bon rythme sur ces portions. C'est important. C'est des endroits où il pourra gratter du temps. Et pour l'instant les 7ème c'est bien. On va bientôt attaquer l'identité. Ailleurs il y a cette première rampe. Où il est possible de gratter du temps. C'est une... Ouh 13ème. On passe 13ème. Mais c'est pas grave. C'est l'identité. Allez c'est parti. Ok. Ok. C'est très intérieur. C'est bien joué. On va le 3ème. Très intérieur. Grâce là. Et on est 7ème. A l'issue de l'identité. Je vous l'avais dit. Pour moi ça. C'était très bien exécuté. Et... Il est capable de la faire 6 fois de cette façon. Je le sais. Je le sais qu'il l'a. J'ai failli envoyer mon micro voler. Allez on continue comme ça. On est 9ème actuellement. Mais c'est pas grave. C'est un détail. Parce que les joueurs là sont dans un mouchoir de poche. Ça se joue à rien du tout. Il va falloir continuer à imprimer un rythme. Ouh. C'était un petit peu intérieur. Il a peut-être du un petit peu release. Je ne sais pas. Il faut pas se faire peur. Il faut pas se faire peur. Il faut rester concentré. On a beaucoup de choses qui se jouent là. Donc là. Déjà. Rester top 8 ce serait bien. Mais surtout. Essayons de gratter des points. Essayons de faire mieux. Essayons de faire mieux qu'un top 8. Essayons de viser une 5ème passe. Ou c'était très intérieur. Là il me fait un petit peu peur. J'espère que la trajectoire ne lui fait pas perdre trop de vitesse. Non ça va. Écoutez pour l'instant. Ok. Bah là c'est une fiction. Vous voyez les joueurs sont à l'aise. Là devant les joueurs. Voilà. C'est pas très dur. Et il faut juste avoir un mental. Voilà. Et quand t'as le mental. Tu peux exécuter les choses de façon parfaite. Et quand les choses sont un peu plus simples que d'habitude. Et bien écoutez c'est plus simple. Allez c'est parti. On entre dans la rampe. On est 7ème pour l'instant. On a Scrappy et Twin qui sont très proches. C'est parti. Un airtime qui est ma foi. Bien négocié. A chaque fois il perd quelques places là-dessus. Mais ça me fait pas trop peur. Parce que c'est là-dessus que tout se fait. On est très intérieure. Ouïe aïe 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 aïe. Ça fait toujours un petit peu peur. Ça fait toujours un petit peu peur. Ok. Non. On a perdu la grippe. Mais c'est pas très grave. Parce qu'avec le booster on peut récupérer vite de la vitesse. Oh. Oh on a spam. Qu'a tapé. Ah on est 11ème à l'issue d'identité. Elle était un peu moins bonne. Elle était un peu moins bonne. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On a Aurel à portée de main. On a Evon. A combien ? Je sais pas. Une 5 ? Ah non. Dites-moi l'écart de une 5. Il est avec Matt ou avec Evon ? Il est avec Matt. Il est avec Matt. Il est avec Matt. On a Card Junior qui est pas bien. Il est avec Matt. Ok très bien. Une 5 sur Matt. C'est tout à fait récupérable. En plus Matt c'est un joueur on le sait qui peut faire des erreurs. Ok. 12ème position. On a Card Junior aussi qui est pas bien. Et qui du coup est avec nous roue dans roue. Il reste 3 tours. Je commence à paniquer. On peut le dire. Je me sens pas bien. On se sent pas bien. On voit le peloton qui s'éloigne petit à petit. Mais bon on a 3 voire 4 tours pour le rattraper ce peloton. Il faut rouler. Il faut rouler. Il faut pas se poser de questions. Il faut tout donner. Sans se poser de questions. Et rouler le plus vite possible. Allez. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. On perd pas tout espoir les gars. On a Papou là qui est en train de manger les murs. On perd l'adhérence là dessus. C'est terrible. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est un scénario pas très agréable qui est en train de se dérouler. Sous. Ah, que se passe-t-il ? Sa manette. Sa manette s'est déconnectée. Sa manette s'est déconnectée. Non, non, sa manette s'est déconnectée les gars, c'est sûr. Ou alors Mais Les roues ne tournent pas Oh putain Il est en train de tester Ah c'est dur Ah c'est dur Et oui il a toujours des soucis avec son pad Et ouais ça lui arrive de temps en temps Oh non Oh c'est terrible Oh la la il pourrait tout à fait DNF On lui en voudrait pas Mais il va rouler jusqu'au bout j'espère Vous pensez qu'il va lancer le clavier là Je pense que Gwen Qui a son pantonella transmatteur A hacké la manette de Yalex Oh la 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 Oh non La pire chose au pire moment Je suis dévasté Je suis dévasté Il restait un petit espoir On était 12-11ème certes c'était dur Mais il était là l'espoir Boulder il arrête Il a fait gravier Aïe 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 Oh les enfants Oh les enfants Oh je suis Aïe 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 Qu'est ce qu'il se passe Est ce que je le prends en vocal Je sais pas où on en est Coup de dur Coup de dur Coucou Juvelsk Il a DNF évidemment Bah ça lui est déjà arrivé Mais jamais en compétition C'est parce que j'étais pas là qu'il a raté Oui ça doit être ça Il est en train de chialer Non je pense que oui Je pense que c'est pas agréable Du tout Terrible Terrible On va quand même essayer de Non il va nous dire la manette La manette marche pas Il va pas nous dire Bah j'en ai marre en fait J'ai décidé de taper dans les murs Et de faire demi-tour Donc Ouais Bah écoutez Il a dit que son pas tournait plus Bah ouais C'est le combine Ah bah là A moins de faire une step A 150 points Exceptionnel Ce qui n'est pas possible On peut faire 120 points au mieux Ça va être très très dur Ça va être très très dur C'est dommage C'est triste C'est triste Mais c'est Et Je lui ai dit Je la sens bien cette pape Mais oui Mais Et oui Bon Est-ce que Je sais pas quoi faire les gars J'ai pas envie d'être D'être un délicat D'aller en vocal avec lui Mais peut-être qu'il s'en fout Et qu'il veut bien Je sais pas Je sais pas Attendez Je vais voir deux secondes On peut boc Ok il m'a dit qu'on pouvait voir le gars Yo dude Yo 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 Bon bah je suppose que le pad s'est déconnecté quoi Non il tourne plus Il tourne qu'à 60% à gauche Oh yo 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 T'avais déjà eu ce bug ? C'est la première fois ? Jamais eu ce bug Jamais eu J'ai déjà eu le bug comme quoi Bah genre ça compte plus Ou elle se déco quoi Bon bah écoute J'étais super bien Ça me casse les pieds Mais oui Mais oui t'étais bien On était tous bien Bon t'as eu un petit problème Sur la première identité Mais vite fait Je l'avais dit Ouais mais j'avais qu'une seconde A rattraper C'était C'était pas grand chose C'était fri En plus il finit à 10 secondes Derrière le 8ème Non Ah terrible Pas de chance Vraiment pas de chance Bah bravo T'as fait une belle perf Quand même T'as bien roulé quoi Il y a eu Il y a eu deux Deux trois C'était terrible Parce que t'as perdu des Est-ce que j'ai raison Ou pas Parce que c'est une impression T'as tapé à des endroits Où tu tapes jamais Que là genre Où c'était Tu vois Les deux trois endroits Un checkpoint Un mur C'était pas J'avais pas l'impression C'était des endroits difficiles Tu vois C'est ce que je veux dire Je veux pas Je sais pas Bon c'est peut-être un peu Combe à réflexion Mais bon Qu'est-ce que je dise Putain moi je suis dépité Je suis au fond Mentalement Yannex Que Tu vas changer de manette Du coup Ah oui Je sais pas comment réparer ça En fait Je C'est Bon les joysticks Trostmaster C'est comme ça C'est comme ça Depuis le début Ah ouais Ok bon C'est incroyable Ouais 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 c'est le joystick C'est le joystick C'est 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 Putain Je sais pas quoi faire Ouais Pour l'instant Je peux plus jouer Mais J'en ai pas En fait j'ai 4 joysticks Mais il y en a 3 Qui sont cassés Enfin Qui ont des problèmes De Problème Comment t'appelles ça Défaut de fabrication D'accord Ah ouais Donc c'est récurrent C'est récurrent C'est plus que récurrent Ah ouais C'est incroyable Et ouais Mais c'est leur pièce Détachable C'est joli C'est bien Mais c'est Je sais pas si c'est ça Qui cause le manque de fiabilité Ouais Bon Et bah écoute Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu Est-ce que c'est à moi A dire des choses Ou est-ce que t'as quelque chose à dire Globalement Globalement T'étais bien quoi T'étais quand même bien Ah non j'étais très bien T'étais très bien J'aurais pu faire Un plus 35 Ou un plus Quelque chose comme ça C'est ce que je disais Sur cette Moi j'étais assez J'avais peur de la map 5 Je sais pas si toi aussi Cette identité J'avais un peu peur de ça Tu l'as bien géré Et je me suis dit Ma psy Je pensais que l'identité Te correspondait mieux Tu vois faire un peu Comme sur Sur Cyclone A chaque identité T'allais peut-être Gagner du temps Tu vois être rapide Et bah malheureusement Bah voilà quoi Le destin Le destin est terrible Du coup est-ce que Tu vas faire un débrief Sur ta chaîne Euh oui Ouais Ok Écoute j'ai pas trop de questions A te poser Je suis un peu dans le mal Là Non mais pareil Je suis Il n'y a pas grand chose à dire Vraiment dégoûté Sinon fuck la manette J'ai pas envie de dire Fuck Thrustmaster Mais bon Ah bah je l'ai dit Plus d'une fois Donc J'ai eu plein de fois Des discussions avec eux Ah ouais Ils disent comme quoi Normalement il n'y a pas de soucis Et tout Et genre Ok J'ai que des problèmes Donc J'ai juste de la malchance Peut-être Ouais Peut-être Peut-être Moi J'ai eu des problèmes Avec des souris raseurs Tu vois Alors tout le monde me dit Bon non raseurs C'est top J'ai eu deux souris raseurs Elles sont vraiment pas les deux Oui Bah écoutez en tout cas Tu nous as régalé Sache-le Euh C'était cool de te suivre T'as fait des super maps Bon moi j'ai ragé à deux moments Enfin j'ai pas ragé Mais T'étais super rapide Et tu tapais un vieux mur chelou Sur Cyclone Ouais sur Cyclone Non je peux expliquer Sur Cyclone c'était pour prendre Moins de airtime Donc il y avait une raison J'ai pas touché pour rien Tu vois Euh Attends En fait j'ai touché A la sortie du grand mur Non je parle A la sortie du grand mur Sur Cyclone Ouais ouais En gros j'ai tourné à droite Ouais Pour aller chercher Ensuite la trajecte La diagonale vers la gauche Ah d'accord D'accord En gros tu fais droite gauche Pour prendre en diagonale La montée Pour moins décoller Pour moins décoller Tout à fait Parce que je l'avais trop bien fait En fait Ok Et du coup j'avais trop de speed Donc Ah Vu que je pouvais Je pouvais rush pour la troisième Ou deuxième place Bah ouais c'est ça T'as risqué Ouais J'ai risqué Et j'en sors septième Donc ouais C'est chiant C'est chiant Parce que t'étais quoi T'étais à ce moment là T'étais trois ou quatre Je sais plus J'étais troisième je crois Et j'ai vu que j'avais que Point Une seconde à peu près A rattraper Ouais Donc euh Bah j'ai voulu grid Pour la deuxième place En prenant le moins De airtime possible Donc Ah oui Il y a la sortie de l'identité T'as éraflé aussi Un petit panneau vert A la sortie de l'identité Alors ça je l'ai pas vu justement Enfin J'ai vu Par après que j'ai tapé Mais j'ai pas fait explage Bah on était pareil Moi j'étais là Mais qu'est-ce qu'il s'est passé T'as eu un slowdown C'est le fameux hit invisible quoi Tu touches mais sans toucher Et euh En fait Vu que je regarde beaucoup plus loin Que ma voiture Ah oui Des fois je suis en mode Bah je vais pas toucher Et puis en fait Bah en tout cas Voilà C'est ça C'est des regrets quoi C'est chiant Parce que C'est les pires Désolé je t'enfonce Mais c'est la pire forme de regret T'sais parce que t'es là T'avais les niveaux Tu roulais bien Et T'avais fait ce qu'il fallait quoi Et Fuck la manette quoi Donc Bah moi je peux plus jouer C'est un Ouais Tu peux juste pas jouer quoi Bye Je sais pas quoi faire en fait J'ai débranché Rebranché C'est juste Le joystick Quand je le tourne à gauche Il tourne qu'à 60% à peu près Ouais ouais Il y a de la sensibilité Qu'à du reset quoi Non mais même pas Je le mets à 100% Ouais ouais Il y a Il y a des gens qui se proposent Pour te passer une commande Amazon Pour t'envoyer des manettes Ouais Bon Et bah écoutez Messieurs dames Vous avez Yanex Qui va streamer dans Là là D'une minute à l'autre Comme d'habitude Qui je vais Vous linker sa chaîne Il va lancer d'une seconde à l'autre Merci beaucoup Yanex Yanex qui toutes les semaines Prend le temps de De me parler des maps De me dire un petit peu son ressenti Etc Et merci 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 pour ça Yanex Et Et puis Remets toi bien Et bon stream Et puis J'espère que la semaine prochaine Tu nous feras au moins Une dernière step flamboyante Sans soucis techniques Tout ce que je peux t'espérer Te souhaiter Bah c'est très gentil mais Désolé Bonne soirée Yanex Bon stream Je serai dessus Ciao ciao C'est triste hein C'est pas ouf hein Cette interview est gênante pour moi J'ai du mal J'ai du mal Bon messieurs dames Merci à tous d'être venus En tout cas Merci d'avoir supporté Yanex Soutenu Yanex Parce qu'on le supporte facilement Il est gentil comme tout Mais voilà Que de malchance Que de malchance Vous hostez la chaîne de Yanex Super Bah je vous laisse Parce que moi je peux pas le faire C'est vrai Merci à tous d'être venus Merci à tous d'avoir choisi Le pauvre de Yanex D'Edelweiss Esports Et la semaine prochaine Pour la dernière et ultime Step De Trackmania Grand Ligue On se doute Qu'il va devoir se battre Jouer le combine Très Très C'est quasiment sûr Il faudra un miracle Mais on va quand même la regarder Et on espère qu'il va faire La meilleure step possible Pour partir avec Enfin partir Que dis-je Pour clôturer cette saison TMGL Ce sera pas fini Avec Bah avec le meilleur Avec les honneurs Tout simplement Voilà On lui sait de ça Merci à tous d'être venus en tout cas Bonne soirée Sur Twitch Et sur la chaîne de Yanex Merci Edelweiss De m'avoir fait confiance A la semaine prochaine Salut